... ... ... ... ... ... ... ... ... Merci. 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 Bien, chers collègues, il est 18 heures, j'ouvre la séance du Conseil du 9 mars 2021 en constatant le quorum. Nous désignons Mathilde Roussé-Gomez, secrétaire de séance. Madame Roussé-Gomez, pouvez-vous faire l'appel ? Je vous prie. Merci, monsieur le maire. Merci. Merci. Deltay, Eric. Labenne, Pierre. Et Méliande, Bernard. Merci. Merci. Nous passons à l'approbation du compte rendu du Conseil municipal du 15 décembre 2020. Monsieur Connégéraud sur le compte rendu. Merci, monsieur le maire. Alors, lors du dernier Conseil municipal, nous avons délibéré sur le règlement intérieur de la collectivité et mes propos ont été légèrement édulcorés. Je souhaiterais donc qu'il soit repris intégralement. En effet, alors que je pointais l'incohérence entre 2015 et 2020 de monsieur Groussé, madame Marcos et de vous-même, monsieur le maire, il se trouve que dans le compte rendu, il n'apparaît plus que monsieur Groussé et madame Marcos. Vous avez disparu de mes propos. C'est à croire que c'est vous qui faites la relecture du compte rendu. Donc, je souhaiterais que les trois soient mentionnés et pas uniquement les deux. Bien, puisque vous ne m'avez pas rendu la parole, je l'ai reprise d'autorité. Heureusement que j'ai le petit bouton qui va bien, monsieur Connégéraud, à croire que vous souhaitez me couper la parole. Donc, ne vous inquiétez pas si tels étaient bien vos propos. Loin de moi l'idée de disparaître à vos yeux. Bien, je passe donc à l'approbation du compte rendu qui est contre, qui s'abstient. A l'unanimité, je vous remercie. Donc, le registre circule pour les délibérations. Avant la lecture des diverses décisions, je vous informe que le prochain conseil municipal aura lieu le mardi 13 avril à 18 heures. Donc, les décisions qui ont été prises. 20.70, signature d'une convention relative à la mise à disposition de locaux associatifs à titre gracieux au profit de l'association Harmonie municipale d'Orthèse. Il s'agit de la salle Basin. 20.71, signature d'une convention relative à la mise à disposition de locaux associatifs à titre gracieux au profit de l'association Harmonie municipale d'Orthèse. La salle dans les bâtiments des musicales. 20.72, règlement de sinistre, DAB, remboursement des dégâts causés par la tempête du 30 juillet 2020 à la tour Moncad de la Smacle pour un montant de 4 285 euros et 60 centimes TTC. 20.73, maîtrise d'oeuvre pour la mise en conformité sécurité incendie du complexe de la Moutette, la mission attribuée à la société Énergico pour un montant de 8 640 euros TTC. 20.74, signature d'une convention relative à la mise à disposition de locaux associatifs à titre gracieux au profit de l'association Fédération départementale Génération Mouvement, les Énergico, mis à disposition de locaux à la Maison Gascoing. 20.75, signature d'une convention relative à la mise à disposition de locaux associatifs à titre gracieux au profit de l'association Pernouste, mise à disposition d'une salle aux 34 places du Foireil. 20.76, fourniture de produits et matériel d'entretien et de nettoyage pour les bâtiments communaux, lots 1, 2 et 3, marchés attribués à la SAS Sopécal Hygiène, fourniture de produits et matériel d'entretien et de nettoyage pour les bâtiments communaux, lots 4 et 5, attribution du marché à la SAS ICO 10. 20.78, signature d'une convention relative à la mise à disposition de locaux associatifs à titre gracieux au profit de l'association Alcool Assistance, section d'Orthèse, mise à disposition de locaux à la Maison Gascoing. 20.79, fourniture de vêtements de travail, d'équipements de protection individuelle et de chaussures pour les agents de services de la ville d'Orthèse, les lots 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 et 12 attribués à Bernard Pagès Mesplède. 20.80, fourniture de vêtements de travail, d'équipements de protection individuelle et de chaussures pour les agents de services de la ville d'Orthèse, lots 3, attribués à l'Effis de A Colombie, KD SAS. 20.81, fourniture de vêtements de travail, d'équipements de protection individuelle et de chaussures pour les agents de services de la ville d'Orthèse, lots 3, attribués à GK Professionnel SAS. 20.82, assistance et expertise pour la mise en place d'une politique jeunesse pour la ville d'Orthèse, diagnostic, orientation, projet, attribués à la société KPMG Advisory France pour un montant forfaitaire de 25 245 euros TTC. 20.83, règlement de sinistre, dommage aux biens, garantie dommage ouvrage AXA, infiltration d'eau dans le bureau du secrétariat de l'école de musique, règlement de 5 260 euros TTC. 21.01, signature d'une convention relative à la mise à disposition de locaux associatifs à titre gracieux, au profit de l'IME Francis Jamme, mise à disposition de divers espaces à l'école Chaussée de Dax. 21.02, contrat de maintenance des adoucisseurs du restaurant municipal, attribution du contrat à la SAS AEI, pour un montant de 333,17 euros hors taxe par an. 21.03, modification de la décision 16.27, instituant la sous-régie de recettes pour l'encaissement des droits d'entrée et des activités à la piscine municipale, disposition d'un fonds de caisse de 150 euros. 21.04, signature d'une convention relative à la mise à disposition de locaux associatifs à titre gracieux, au profit de l'association Foyer des Swarms, divers espaces de l'école. 21.05, fourniture de matériaux de remblais pour la régie des eaux et de l'assainissement d'orthèse, avenant numéro 1, prolongation du délai d'exécution du marché à l'entreprise Lasser. 21.06, signature d'une convention relative à la mise à disposition de locaux associatifs à titre gracieux, au profit de l'association Croix-Rouge française, section d'orthèse, mise à disposition de divers espaces à la Maison de la Solidarité. Même chose pour l'association Les Restos du Coeur avec la décision 21.07. Encore la même chose avec le Secours catholique section d'orthèse au 21.08, la décision 21.09, reprenant les mêmes termes pour le Secours populaire section d'orthèse. Signature d'une convention relative à la mise à disposition de locaux associatifs à titre gracieux, de l'association Ozon, ici et maintenant, mise à disposition d'une salle de réunion à la salle Jean-Ladebatte, décision 21.10. Décision 21.11, signature d'une convention relative à la mise à disposition de locaux associatifs à titre gracieux, au profit de l'association Action Jeunesse, Innovation et Réinsertion, salle Pierre Seillant. 21.12, signature d'une convention relative à la mise à disposition de locaux associatifs à titre gracieux, au profit de l'association Loucaleil, mise à disposition de la salle de réunion Pierre Seillant. Monsieur Delteuil. Monsieur le maire, je voudrais formuler trois questions. Sur les décisions 20.70, 71, 74, 75, 78, 79, 21.01, 04, 06, 07, 08, 09, 010, 10 et 11. L'ensemble de ces décisions porte sur la signature de conventions relatives à la mise à disposition de locaux associatifs à titre gracieux, au profit de diverses associations. Cette mise à disposition gracieuse constitue de facto une subvention en nature au profit des dites associations, ce qui est nullement problématique pour nous. Toutefois, pour une plus grande vérité comptable, une transparence et une appréciation éclairée des citoyens du Conseil municipal, ces subventions en nature nous paraissent devoir être chiffrées et mises en relation avec les subventions pécuniaires votées lors du budget. Monsieur le maire, lors du vote du budget ou pour des décisions similaires de votre part, le Conseil municipal pourrait-il disposer à l'avenir de l'évaluation chiffrée pour que chaque convention des mises à disposition des locaux associatifs à titre gracieux, cette décision pourrait-elle s'effectuer par ajout de la mention pour une valeur estimée 2 en euros ? Je vous demande aussi, monsieur le maire, de rectifier la décision 21.09. La signature de la convention avec le secours populaire n'est pas secours populaire section d'Orthès, mais secours populaire comité d'Orthès. Sur la décision 20.82, assistance et expertise pour la mise en place d'une politique jeunesse pour la ville d'Orthès. Monsieur le maire, cette décision de votre part nous laisse ébahis. D'une part, le recours à un cabinet pour la mise en place d'une politique jeunesse ne peut s'interpréter que comme l'incapacité de votre équipe à entendre, élaborer et traiter les attentes et problématiques de la jeunesse orthésienne. Les ressources manquent-elles dans votre majorité ? Font-elles défaut à l'administration municipale ? Et il vous faut des experts sur cette question qui coûte à la collectivité 25.245 euros. Question numéro 3. Je ne vois pas dans les décisions présentées ce soir une décision relative à la modification de l'arrêté municipal du 18 avril 2017, relatif au règlement des marchés de plein vent et marchés couverts d'Orthès-Sainte-Suzanne et en particulier à la modification de l'article 37, entaché d'illégalité. Comme à ma première demande écrite, Mme Badbedat, DGS, m'a répondu que cette décision n'était pas de la compétence de l'Assemblée délibérante, mais de votre seule compétence, M. le maire. Prendrez-vous la décision de cette modification et dans quel délai ? M. Deltey. Tout d'abord sur les subventions en nature, le travail commence à être fait. Il me semble que nous sommes déjà intervenus à plusieurs reprises au sein de cette Assemblée qui, je le rappelle, est un organe délibérant, donc propre à examiner des délibérations et pas à refaire les débats de missions qui ont été confiées par le truchement du Conseil municipal à l'appréciation du maire. Effectivement, tout ne se discute pas en Conseil municipal. C'était juste ce que je voulais, à un moment donné, vous rappeler. Sur la disposition des montants concernant des espaces qui sont mutualisés, comme des salles de réunion par plusieurs associations, il est extrêmement compliqué d'avoir une comptabilité analytique qui vous donnerait le montant de ce que l'on peut estimer. Ce travail a été commencé, et notamment, par les associations qui touchent des subventions importantes, pas pour celles qui, certes, bénéficient de subventions en nature en ayant le prêt de salles municipales, comme peuvent d'ailleurs prétendre un certain nombre d'organes, fustiles politiques, pour se mettre à l'abri le temps d'une conférence de presse. Et ça ne fait pas l'objet d'une communication en Conseil municipal. Ça nous semble être normal pour la vie démocratique de notre cité. Donc, disposer des montants, le cas échéant, en fonction de nos possibilités, M. Deltheil, et je ne vous ferai pas l'affront de devoir vous envoyer une note, comme pour les associations d'ailleurs, pour concourir à ces frais. Il me semble normal, au-delà même de ce que vous demandez en termes d'éclairage, qu'une cité, même si elle n'affiche pas les montants, puisse être en soutien du tissu associatif dont on a bien besoin dans cette période extrêmement troublée, sans forcément mettre derrière le prêt de salles, systématiquement, un euro qui serait offert. Il me semble qu'on est là, dans une structure correspondant à l'intérêt général, et y compris pour ces associations, et que la mise à disposition à travers des conventions dont je viens de vous faire l'écho est suffisante. Néanmoins, comme je le disais, nous faisons ce travail, y compris pour un certain nombre d'associations qui peuvent disposer seules d'un certain nombre d'espaces et qui concourent, notamment, et peut-être bien plus d'ailleurs, que la subvention que nous pouvons fournir en numéraire au fonctionnement de l'association, qu'elle soit sportive ou culturelle, d'ailleurs. Vous êtes ébahis du fait que nous cherchions à mettre en place de la façon la plus objective possible une politique jeunesse pertinente sur la ville, liant la totalité des âges et s'occupant en particulier d'une frange d'âge au niveau de l'adolescence qui échappe depuis plusieurs années, de vouloir aussi évaluer un certain nombre de dispositifs qui existent, je pense notamment au local jeune, qui a été créé voici déjà quelques années et qui demande peut-être une réflexion, soit pour poursuivre l'action telle qu'elle est, soit pour l'adapter davantage. Et en bon observateur de la jeunesse que vous êtes, vous aurez noté qu'un certain nombre d'outils, notamment numériques, n'existaient pas de façon aussi massive il y a une dizaine d'années et que ça mérite questionnement. Ce n'est pas un manque de capacité, c'est une volonté d'être à la fois le plus exhaustif, le rôle des élus restant bien évidemment de fixer la ligne, la ligne politique, puisque c'est la nôtre. Et c'est un engagement que nous avions pris devant les électeurs, puisque nous proposions de mettre justement en place cette politique globale de la jeunesse, et y compris en commençant à s'interroger sur les liens, les ponts que l'on peut faire avec les jeunes adultes. C'est plutôt la marque d'une volonté d'aller vers un service de qualité qui répond, y compris, aux exigences de la jeunesse. Quant à votre question concernant la décision interdisant le fait de pouvoir poser une table dans l'enceinte du marché pour faire du prosélytisme, quel qu'il soit d'ailleurs, ça fait partie d'un règlement qui certes dépend des pouvoirs de police du maire, que j'assume complètement, et un règlement, d'ailleurs j'avais eu l'occasion de vous en informer déjà, qui se co-construit avec les commerçants du marché, et un règlement de marché passe forcément par ces commissions de marché. Néanmoins, par rapport à cet article que vous incriminez, et même si vous cherchez à faire du buzz à bon marché, alors qu'en vous décalant de deux mètres, vous seriez dans les clous et vous auriez la même efficacité, mais j'entends qu'à un moment donné, cette question d'espace puisse désorienter. Il me semble qu'elle est tout à fait justifiée, pas simplement que pour vous, de façon à préserver ce qui doit être le corps du marché, c'est-à-dire un espace lié à la vente et à la déambulation. Rien ne nous interdit, et nous l'avons fait d'ailleurs, fort heureusement, lors des campagnes électorales précédentes, de nous placer en limite de marché, ce que nous avons tous fait, qu'on ne tracte pas dans le marché, ça fait partie des choses qui me semblent de bonne loi. Donc il n'y a pas là, à mon sens, d'aspect illégal, d'autant que, je vous rappelle, et que c'est ainsi dans la jurisprudence, c'est sur un temps donné, sur un espace raccourci, et qu'il ne vous est pas interdit de faire votre propagande, à condition, bien évidemment, d'être en dehors des limites du marché. Voilà, M. Dalteuil. Ceci étant, M. Coney-Géraud. Merci, M. le maire. Je souhaitais juste intervenir sur la décision 2082, également parce que, surpris par le montant, je souhaiterais savoir s'il est possible d'avoir une copie de l'ordre de mission, pour savoir qu'est-ce qui a été demandé pour ce tarif-là, à ce cabinet, dans une période où, on va le voir plus tard, votre adjoint aux finances va nous expliquer que les temps sont difficiles financièrement. 25 000 euros pour réfléchir, ça me paraît beaucoup. Il n'y a pas que de la réflexion, il y a également tout ce qui est études de terrain, construction d'un projet, des outils pour le mener, pour le piloter. Donc, ça dépasse le cadre, simplement, de dire voilà, on vous donne clé en main une politique ou un projet pour la jeunesse. C'est des outils à la fois d'aide à la construction, encore une fois, pour objectiver les choses, mais également à l'évaluation et à la suite, à la conduite de projet, puisqu'il faudra que, sur ces questions-là, on ait des bases solides, y compris pour que le personnel municipal actuel puisse continuer le pilotage avec des clauses d'évaluation régulières, parce que, et vous le savez comme moi, c'est un public changeant, avec des aspirations qui peuvent être différentes, et y compris des demandes qui peuvent varier d'une année à l'autre. Je ne parle même pas en termes de génération. Donc, c'est un projet global de politique jeunesse, avec du temps passé également sur le terrain pour participer à l'aide à la décision. Vous ne m'avez pas répondu sur le fait qu'on puisse avoir l'ordre d'émission, mais 25 000 euros pour vous dire qu'il faut faire un city park alors que vous êtes engagé à le faire, ça fait cher quand même. Ce n'a évidemment rien à voir avec ce type de caricature, monsieur Connégéraud, et vous le savez. Bien, n'empêche que vous aurez, comme il est possible, accès aux différentes pièces. Il suffira de l'examiner dans la commission ad hoc qui s'en occupe, madame Rousset-Gomez. Bien, nous passons à l'ordre du jour. Premier point, avis sur le pacte de gouvernance entre les communes et la communauté de communes de la Cortez, suite à la loi du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique, dont un des objectifs est d'assurer une meilleure représentativité des communes dans la gouvernance de l'intercommunalité, prévoit qu'il y ait à la fois un débat et une délibération sur l'élaboration d'un pacte de gouvernance une fois que l'avis des communes, sous quelque forme que ce soit, nous avons, nous, choisi d'en faire une délibération, est été recueilli. Donc, l'adoption du pacte de gouvernance sera inscrit à l'ordre du jour du Conseil communautaire du 22 mars prochain. Il a été transmis le 12 janvier dernier par la communauté de communes La Cortez et il est le fruit de plusieurs réunions de concertations en commission, en bureau, en conférence des maires depuis le mois d'octobre dernier. Le pacte de gouvernance dans sa partie financière énonce des principes et seulement des principes, j'y reviendrai, qui seront soumis le moment venu au vote du Conseil communautaire. Ah, c'est la streinte. Oui, ça fait 10 minutes qu'il est de la streinte, il a de la chance. Donc, sera soumis au vote du Conseil communautaire après de nouvelles discussions en commission et en bureau. j'y reviendrai sur un certain nombre de points. Alors, dans ce pacte de gouvernance que, bien évidemment, vous avez tous lu, on revient sur des principes que je vais passer assez rapidement concernant la structure et les instances de décision qui sont en marche dans notre intercommunalité. Dans la partie gouvernance et des instances, il s'agit aussi d'actualiser le projet de territoire qui avait été voté pour la période 2016-2030 dès 2021 avec un certain nombre de sujets qui sont importants. Je pense au PLH et le plan local de l'habitat dont une déclinaison sur l'opération programmée d'amélioration de l'habitat et de rénovation urbaine nous concerne directement. Le plan climat, air et énergie, le contrat local de santé qui sont aussi des choses importantes. Sur le pacte financier et fiscal, vous aurez noté la révision des attributions de compensation qui vont profiter à la commune d'Orthèse suite aux différents mécanismes qui avaient été proposés par le cabinet MS Conseil qui avait d'ailleurs fait un travail remarquable de précision sur, y compris, les effets de l'intercommunalité sur les dotations globales de fonctionnement. et également le fait qu'à l'avenir nous ayons une contribution du fonds de péréquation intercommunal qui soit fixe. J'avoue que c'est un point sur lequel j'ai beaucoup insisté. Vous m'avez entendu souvent dans les conseils communautaires m'élever contre le fait que le fonds de péréquation intercommunal continue à augmenter. la grande partie était à la charge finalement de la commune la plus peuplée ce qui n'était pas tout à fait juste. Donc avec ces deux points ça permettra une légère participation aux charges de centralité puisque la ville d'Orthèse verra son attribution et sa part de Fpik alors l'attribution augmentée et la part de Fpik baissée restent dans la suite des discussions et qui ne sont pas tranchées aujourd'hui la question de la taxe d'aménagement la taxe d'aménagement aujourd'hui est uniquement perçue par les communes or dans le principe de sincérité et de proportionnalité toute structure qui oeuvre à des fins publiques sur le territoire devrait pouvoir percevoir à juste proportion des investissements des uns et des autres une partie de cette taxe d'aménagement elle a été découpée de façon à pouvoir sectoriser et augmenter nos discussions en trois parties les zones d'activité économique l'aménagement et les lotissements qui sont un cas particulier sur l'urbanisation des communes et puis l'urbanisation diffuse c'est à dire ce qui apparaît pour la construction d'une maison ou la construction d'une piscine d'un quart port que sais-je encore bien sur les zones d'activité économique il y a un consensus dans la discussion pour considérer qu'étant donné que ce sont des zones qui sont à la charge de l'OPCI il est normal que l'OPCI puisse récupérer les recettes liées aux investissements qu'il fait pourquoi ? parce que ça permet également de renforcer le fait qu'il puisse continuer à investir économiquement sur le territoire sur l'aménagement et les lotissements et l'urbanisation diffuse le débat est beaucoup plus fourni et il n'y a pas à ce jour d'accord même si dans le pacte de gouvernance sont fléchées des orientations avec un partage équitable ou une forte proportion pour l'OPCI ça reste encore en discussion et ça fait l'objet d'un travail spécifique de la commission administration générale et finances qui va étudier par le détail de façon à respecter absolument le principe d'équité et de proportionnalité et là vous pourrez noter qu'un des points qui risque d'apparaître et qui a déjà été soulevé c'est que toutes les communes ne sont pas à égalité sur l'investissement qu'elles peuvent réaliser à la fois sur les voiries ou sur les investissements publics qui peuvent être considérés comme relevant de la taxe d'aménagement de ce côté là nos communes associées sont fortement dotées en termes de dépenses et d'entretien donc les discussions sont en cours il sera nécessaire de toute façon pour chacun de ces points qu'il y ait une délibération qui soit prise par l'organe délibérant la taxe d'aménagement et son transfert partiel à l'intercommunalité ne pourra se faire que s'il y a une convention entre les deux parties s'il n'y a pas de convention il n'y a pas de reversement néanmoins moi je souhaite et c'est ce que j'ai précisé en conférence des maires que nous ayons une démarche collective des 61 communes qui adoptent peut-être pas les mêmes montants parce que tout peut se discuter dans le détail mais en tout cas la même démarche je crois que sur le premier point il pourrait y avoir unanimité sans trop de difficultés s'agissant des zones économiques je le reprécise et ensuite remise en place du fonds de concours dont la ville d'Orthèse avait bénéficié également qui participerait pour les investissements à hauteur de 700 000 euros vu notre strat démographique c'est légèrement plus mais dans le même étiage que ce qui se passait précédemment donc c'est un fonds de concours qui est remis pratiquement à l'identique voilà chers collègues un résumé et un éclairage sur cette question monsieur Coney-Géroud merci monsieur le maire alors effectivement vous avez résumé avec tous les points importants de ce pacte je voulais juste en souligner et vous l'avez également souligné c'est celui qui concerne le FPIQ donc on a bien dans ce pacte les premières bases qui ont été jetées d'une solidarité sur le territoire de la CCLO et je ne siège que depuis 2017 mais je l'ai entendu sans arrêt sans jamais rien voir venir on commence à le voir venir tant mieux on ne peut que se féliciter du fait que sur le FPIQ notamment le fait de figer en montant et de pouvoir travailler avec des hypothèses quasi certaines c'est quand même plus facile que de voir les fluctuations qu'on a vues ces dernières années qui partaient de 165 000 jusqu'à 62 000 et on ne savait jamais quel montant on allait avoir à payer là au moins on va pouvoir avoir des prévisions un peu plus justes et travailler avec une connaissance de ce qui va nous être prélevé donc c'est peut-être qu'un début de solidarité mais effectivement on peut la saluer monsieur Deltaille monsieur le maire puisque le conseil municipal de ce soir doit émettre un avis il est donc nécessaire que les positions de chacun s'expriment la communauté de communes de la cortesse résulte de la politique nationale menée sur injonction l'union européenne depuis plusieurs décennies notamment de la loi NOTRe du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la république sous la présidence de monsieur Hollande l'objectif avoué de Bruxelles est clair élimination progressive des échelons communaux et départementaux pour aller vers une Europe des métropoles des régions et des intercommunalités la France faisant figure de mauvais élèves avec ses 34 968 communes au 1er janvier 2020 héritées de la révolution française cette politique a été menée à la hussarde depuis en haut et l'on se souvient des dictates imposées par les préfets pour les regroupements de communes et d'intercommunalités une politique en contradiction avec une large majorité de nos concitoyens très attachée à les champs communaux pour notre part et chacun le sait nous sommes contre les regroupements forcés des communes nous sommes pour leur libre association et donc leur libre dissociation c'est pour cette raison que nous avons toujours combattu les lois Sarkozy de 2010 et la loi NOTRe de 2015 en exigeant et exigeant leur abrogation la communauté de communes se voit attribuer des compétences qui doivent pour nous rester exclusivement de la compétence communale car une commune mune au départ c'est un budget et un périmètre or que lit-on dans ce pacte de gouvernance point numéro 6 un projet des territoires pour les années à venir cette co-construction est déjà inscrite dans plusieurs outils définis par le législateur et qui sont ou pourront être mis en oeuvre par la CCLO dans le cadre de ses compétences ou en collaboration avec d'autres structures et on lit plan local d'urbanisme intercommunal outil dont le législateur dote les intercommunalités pour décider de l'implantation d'entreprises de structures et autres avec ou sans le consentement de la commune concernée ceci impacte les finances même de la commune à travers la perception de la taxe d'aménagement donc à la lecture de ce document nous pouvons en déduire que la péréquation de sa répartition pourra être imposée à la commune sans son consentement par un vote des deux tiers des conseillers communautaires chaque année vous comprendrez nos réserves sur ce pacte de gouvernance dont le cadre imposé par le législateur sur commande du gouvernement de l'union européenne restreint les compétences des communes et c'est pour cette raison que nous émettrons un avis défavorable bien monsieur Deltey le fait que vous ayez une interprétation sur les volontés européennes sur l'élimination des conseils départementaux et des communes vous appartient c'est certainement ce que vous pouvez craindre ce n'est pas ce qui se passe effectivement c'est votre interprétation sur notre intercommunalité il est question de solidarité il est aussi question de budget et de périmètre sur des compétences définies donc je ne vois pas bien en quoi cela évincerait nos communes encore une fois on est plus fort quand on est ensemble que quand on est isolé et puis votre dernier propos sur la taxe d'aménagement tape à côté je vous rappelle qu'il faudra qu'il y ait une convention il n'y a rien qui s'impose à la majorité des deux tiers il faudra qu'il y ait une convention et j'ai rappelé mon souhait que ces conventions puissent être bien évidemment souscrites avec l'ensemble des communes et puis dire que ce qui s'applique au niveau de notre intercommunalité sur un certain nombre de compétences que j'ai listées me semble absolument essentiel sur les économies d'énergie ça dépasse de loin le fait d'une commune seule et peut-être que le périmètre de l'intercommunalité est même un petit peu trop contraint sur le plan local de l'habitat sur les liaisons que l'on peut imaginer à l'avenir chacun ne va pas dans son coin faire ses routes on a intérêt à avoir une oeuvre collective donc on a là-dessus effectivement une divergence de fond fondamentale d'autres interventions je mets donc au vote du conseil municipal l'avis sur le pacte de gouvernance donc je vais proposer un avis favorable qui est contre cet avis favorable monsieur Deltheil qui s'abstient à la majorité je vous remercie monsieur d'esplat point numéro 2 approbation du choix du délégataire et de la convention de délégation de services publics de gestion du cinéma le pixel vous me permettrez en préambule de vous rappeler mes chers collègues qu'un certain nombre de délibérations du conseil municipal n'ont pas vocation à être transmises à l'extérieur des membres du conseil municipal au risque de nous mettre en difficulté juridique c'est le point sur cette délibération dont vous avez reçu bien longtemps avant les délibérations du conseil municipal l'intégralité du projet de délibération pourquoi ? parce que c'est la loi qui demande à agir de cette façon là et par maladresse certainement méconnaissance peut-être je ne pense pas par volonté de nuire ça a fuité dans la presse or la procédure est extrêmement claire et c'est le conseil municipal l'organe délibérant c'est à dire nous qui devons poser en premier le choix qui sera arrêté ce faisant la procédure connaît une fragilité et je n'ai pas peur de l'annoncer donc je trouve regrettable alors que il me semble le respect entre nous est de pouvoir décider et même si on n'est pas d'accord échanger nos points de vue sur chacune des délibérations qu'elles soient systématiquement à l'extérieur de notre organe délibérant ça me semble être d'abord un problème de fragilisation de nos actes donc j'insiste et puis un manque de respect vis-à-vis de l'ensemble des conseillers de ce conseil municipal monsieur Desplat merci merci monsieur le maire vu le code général des collectivités territoriales vu le code de la commande publique vu la délibération du 9 juin 2020 portant création de la CCSPL et donnant délégation à monsieur le maire pour convoquer cette entité vu la délibération du 30 juin 2020 constituant la commission de délégation du service public vu le rapport de l'exécutif présentant les caractéristiques de la délégation du service public de gestion du cinéma municipal vu l'avis favorable de la commission consultative des services publics locaux en date du 21 juillet 2020 vu l'avis favorable du comité technique paritaire du 23 juillet 2020 vu la délibération du 28 juillet 2020 entérinant le principe de délégation du service public pour l'exploitation du cinéma et autorisant le lancement de la procédure de mise en concurrence vu le rapport de la commission de délégation du service public présentant la liste des candidats admis à présenter une offre en date du 1er octobre 2020 vu le rapport de la CCSP de la commission de délégation du service public portant sur les offres remises par les candidats en date du 19 janvier 2021 vu le rapport de monsieur le maire présentant les motifs du choix du candidat et l'économie générale du contrat vu le projet de contrat de délégation du service public et ses annexes considérant qu'en date du 1er octobre 2020 suite à l'avis d'appel à concurrence la commission de délégation de service public a admis trois candidats à présenter une offre considérant qu'en date du 19 janvier 2021 et après analyse des offres cette commission a émis un avis favorable à l'initiation de négociations avec le candidat du cinéma pleinement cartable exploitation considérant qu'à l'issue de cette phase de négociation ce candidat a répondu aux attentes de la commune en apportant toutes les garanties financières techniques et culturelles pour la bonne marge de la gestion du cinéma considérant que le conseil municipal doit se prononcer sur le choix du délégataire et le contrat il vous est proposé d'approuver le choix et de retenir le url du cinéma pleinement cartable exploitation comme délégataire du service public d'exploitation du cinéma le pixel d'approuver le contrat de DSP et l'ensemble de ses annexes d'autoriser monsieur le maire à signer le contrat de délégation de service public et de gestion du cinéma avec le url du cinéma pleinement cartable exploitation et tout document utile à son exécution et de charger monsieur le maire à l'exécution de la présente délibération y a-t-il des interventions monsieur Labenne oui comme l'opposition n'est pas représentée à cette commission de délégation de service public qui a été décidée le 30 juin comme c'est indiqué donc qui a examiné ces candidatures ces trois candidatures et qui a proposé un candidat retenu nous nous abstiendrons d'autres monsieur Connigé merci monsieur le maire compte tenu que le délégataire qui détient aujourd'hui la DSP a donné entière satisfaction autant sur la programmation qu'il nous a proposé que sur l'aspect pédagogique que sur l'aspect financier il n'y a à nos yeux aucune raison de se passer de la qualité de ce prestataire nous sommes persuadés que ce prestataire continuera à nous donner toute satisfaction c'est pourquoi nous voterons pour pour cette délibération merci d'autres interventions il n'y en a pas nous mettons donc cette délibération aux voix qui est contre qui s'abstient donc monsieur Labelle et monsieur Bergès je vous remercie monsieur Desplat rémunération des agents contractuels de catégorie C merci monsieur le maire monsieur le maire expose au conseil municipal la nécessité de modifier la base de rémunération de certains agents contractuels suite à la modification de la grille indiciaire de l'échelle C1 de rémunération pour les agents contractuels de catégorie C rémunérés jusqu'à présent sur la base de l'indice brut 350 majoré 327 monsieur le maire propose de les rémunérer sur la base de l'indice brut 354 majoré 330 la rémunération perçue par les agents sera pro ratisée en fonction de leur temps de travail après en avoir délibéré le conseil municipal décide compte tenu de l'évolution de la grille indiciaire de l'échelle C1 de rémunération de faire évoluer la rémunération des agents contractuels décatégorisés sur la base de l'indice 354 majoré 330 précise que les crédits suffisants seront prévus au budget et autorise monsieur le maire à signer les avenants au contrat de travail correspondant y a-t-il des questions il n'y en a pas nous passons au vote qui est contre qui s'abstient à l'unanimité merci monsieur Desplat toujours renouvellement du contrat du technicien responsable du service informatique merci monsieur le maire rappelle que par délibération du 4 février 2020 le conseil municipal avait autorisé le recrutement d'un technicien contractuel pour assurer les missions de responsable du service informatique de la commune d'Orthès-Sainte-Suzanne ces missions sont au tableau le contrat du technicien vient à expiration le 6 avril 2021 le travail de l'agent contractuel ayant donné satisfaction dans ses fonctions la direction générale lors de l'entretien du 1er mars 2021 et conformément aux dispositions de l'article 38 du décret 8845 du 15 février 88 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale a informé l'agent de son intention de renouveler le contrat à durée déterminée pour la période du 7 avril 2021 au 6 avril 2022 c'est-à-dire un an en effet en application de l'article 3.2 de la loi du 26 janvier 1984 monsieur le maire précise que la durée de contrat peut être prolongée d'un an lorsque la procédure de recrutement d'un fonctionnaire n'a pu aboutir au terme de la première année monsieur le maire indique que l'agent contractuel technicien que l'agent contractuel technicien informatique a répondu de manière satisfaisante à toutes les attentes de la collectivité et que pour assurer la bonne continuité de service il convient de renouveler son contrat la rémunération sera calculée par référence à l'indice brut 513 majoré 441 l'agent bénéficiera du régime indemnitaire applicable aux techniciens territoriaux conformément à la délibération du 30 juin 2020 sur l'attribution du régime indemnitaire en tenant compte des fonctions des suggestions de l'expertise et de l'engagement professionnel on appelle ça le RIFSEP au cadre d'emploi des ingénieurs et techniciens l'emploi de techniciens responsables du service informatique est classé dans le groupe de fonction G2 catégorie B l'agent bénéficiera aussi de la prime de fin d'année il est donc proposé au conseil municipal de renouveler à compter du 7 avril 2021 pour un an le contrat de travail du technicien responsable du service informatique que cet emploi sera doté de la rémunération afférente à l'indice brut 513 majoré 441 la rémunération comprendra aussi le RIFSEP et la prime de fin d'année autorise monsieur le maire à signer le contrat de travail et précise que les crédits suffisants sont prévus au budget de l'exercice y a-t-il des questions monsieur d'Alteille oui si ce technicien satisfait à l'ensemble des exigences des services municipaux et je rapporte une plus-value au niveau de l'animation informatique et du maintien des postes informatiques de la ville il est proposé de renouveler son contrat d'un an pourquoi pas de le titulariser alors dans le cas de la fonction publique territoriale d'abord il y a cette étape d'un contrat d'un an renouvelable une fois qui est nécessaire de mettre en oeuvre et ensuite pour la titularisation il n'est pas doté du concours donc à partir du moment où on n'a pas le concours on ne peut pas être titularisé donc la pratique dans les collectivités territoriales c'est de passer par des phases de CDD et éventuellement ensuite il y a des phases de CDI mais il n'y a pas de titularisation comme on peut l'entendre dans la fonction publique ça doit vous parler d'autres interventions nous passons en voix qui est contre qui s'abstient à l'unanimité merci monsieur Grousse Merci monsieur le maire avant de vous donner lecture de ce texte je vous préciserai que ce comité est constitué pour la durée d'une mandature et que si nous ne vous l'avons pas proposé votre approvision l'an passé c'est la conséquence de l'annulation des fêtes patronales donc monsieur le maire précise que l'article L2143-2 du code général des collectivités territorial prévoit que le conseil municipal peut créer des comités consultatifs sur tout problème d'intérêt communal les comités consultatifs permettent d'associer des représentants de la population membres d'associations ou non chacun des comités est présidé par un membre du conseil municipal chaque année il doit établir un rapport qui est communiqué au conseil municipal il vous est proposé de créer le comité consultatif touréen dont la composition pourrait être la suivante trois conseillers municipaux sept membres qualifiés conformément à l'article 21-21 du CGCT le conseil municipal décide à l'unanimité de ne pas procéder au scrutin au scrutin secret et après en avoir délibéré le conseil municipal décide que le comité consultatif touréen sera composé de la manière suivante il y a sept membres représentés par Nicolas Petriade Jérôme Barrère Jacques Millois Jean-Marc Julien Jean-Pierre Alphonse Alain Lamoureth et Laurent Marincom et trois conseillers municipaux Geneviève Guichemère Christian Ouïs et moi-même et nous proposons la présidence à madame Geneviève Guichemère Merci Y a-t-il des questions ? Monsieur Dalteille Je répète ma question puisque mon micro visiblement n'était pas branché vous nous présentez une composition de sept conseillers municipaux et sept membres qualifiés et vous proposez un certain nombre sept membres qualifiés trois conseillers municipaux et vous les présentez donc je demande si cette liste est fermée C'est la liste ouverte que nous présentons avec trois conseillers municipaux et sept membres qualifiés qui seront le comité consultatif Torrin C'est donc cette liste sur laquelle nous vous appelons à vous exprimer Y a-t-il monsieur Conegéraud ? C'est juste une demande pour essayer de comprendre le fait qu'avant on l'appelait commission Torrin et maintenant conseil consultatif est-ce qu'il y a une raison ? Oui, le comité consultatif au Torrin je ne sais pas si c'est dans l'esprit des gens qu'on parle de commission Torrin je n'ai pas vérifié la précédente délibération pour savoir s'il y a une modification de l'intitulé l'objet est le même pour moi d'autres interventions il n'y en a pas nous passons en voix qui est contre qui s'abstient monsieur Deltheil je vous remercie alors la suite des délibérations une petite explication les fêtes ne sont pas certaines cette année mais comme absolument personne ne semble être en mesure de prévoir l'évolution de la pandémie de son terme de sa continuité de son affaiblissement nous avons fait le choix de nous mettre en ordre de marche administrative de façon à passer un certain nombre de délibérations qui le cas échéant pourrait nous être utile en cas si nous pouvions avoir cette chance en cas d'organisation cette année de nos fêtes patronales parce que je crois que nous sommes nombreux à les attendre évidemment si les directives nationales et la pandémie nous imposent de ne pas les faire nous ne les ferons pas mais nous avons encore cet espoir monsieur Grousset tarif de la journée taurine du 25 juillet 2021 merci monsieur considérant que conformément à l'article L2121-29 du CGCT dans le cadre des spectacles taurins et populaires organisés par la ville d'Orthès-Saint-Suzanne il convient de fixer pour l'année 21 pardon les tarifs et les conditions de vente des billets et des packs de la journée taurine considérant qu'il convient aussi de prévoir dans ces tarifs la gratuité pour la Nouveada et la Corrida pour les partenaires et élus qui seront invités par monsieur le maire il est proposé les tarifs suivants dont vous m'épargneriez la lecture chapitre offre spécial agent de la ville chaque agent pourra bénéficier d'une place gratuite de Corrida plus une réduction de 25% pour l'achat d'une seconde place également d'un tarif spécial pour une place de Nouveada proposée à 13 euros l'unité soit 10,83 euros hors taxes et une réduction de 10% sera accordée pour plus de 10 places de Corrida achetées et payées avant la date du vendredi 23 juillet 21 à 17h30 après un apport délibéré le conseil municipal approuve ces tarifs y a-t-il des questions monsieur Daltaï monsieur le maire dans cette délibération vous nous proposez la gratuité de la Nouveada et de la Corrida pour les partenaires et élus qui seront invités par monsieur le maire de quels partenaires et de quels élus s'agit-il combien de places leur sont réservées en outre permettez-moi de faire un petit peu d'arithmétique les festivités taurines peuvent être organisées avec la contrainte Covid allégée ce fut le cas dans les arènes du sud-ouest à l'automne notamment à Dax en septembre pourquoi pas à Horthès toutefois nos arènes comptent 3200 places et le protocole Covid imposant l'occupation minimale d'une place sur deux les arènes pourront être occupées au mieux par 1600 personnes sachant que les places gratuites personnelles communales partenaires invités représentent entre 230 et 300 places 16 à 18% des entrées il restera 1250 à 1300 places payantes sachant par ailleurs que pour 2000 entrées payantes que 2000 entrées payantes sont nécessaires pour limiter raisonnablement le déficit et 2500 pour le neutraliser comment comptez-vous assumer les normes déficits prévisibles avec seulement 1250 à 1300 entrées payantes bien concernant votre première question avant ce joli problème d'arithmétique que vous nous posez d'abord il n'y a pas autant d'invités sur la liste protocolaire que la somme que vous nous annoncez peut-être tenez-vous ces sources en d'autres temps mais en tout cas ce n'est pas ce qui est pratiqué pour les élus tous les élus de ce conseil municipal sont invités et ça nous semble tout à fait légitime puisque vous représentez la population que vous ayez un accès gratuit aux arènes le jour des corridas ça fait partie de notre rôle de représentation et cette gratuité me semble tout à fait légitime sur les autres invitations il s'agit d'une liste protocolaire qui n'a que très peu varié ses dernières mandatures d'un maire à l'autre où il est de bon ton quand même de pouvoir inviter un certain nombre de représentants qu'ils soient élus ou représentants des corps constitués à participer à ces animations des fêtes patronales c'est le seul moment finalement où nous avons la possibilité de les inviter et ça donne parfois lieu à des échanges extrêmement constructifs et pertinents je me souviens c'était certes avant 2014 d'échanges à bâton rompu avec le directeur de l'ARS de l'époque qui était Michel Lafourcade dont vous avez pu noter puisque nous avions fait un déplacement conjoint que les relations que nous avons pu tisser à ce moment là avaient été fort utiles pour pouvoir dénouer un certain nombre de difficultés y compris quand il s'agissait de la mise en danger de la chirurgie menée par la clinique et l'espoir heureusement réalisé que n'a-t-on entendu de choses à ce moment là de mettre en place un GCS permettant à l'hôpital de maintenir l'offre de soins et de santé sur notre territoire il me semble que ça fait partie de ces occasions où nous avons cette chance ce moment à saisir et qui sont aussi utiles pour la collectivité donc quant à votre problème d'arithmétique si on passe toutes à l'aune de ce type de problème il faut fermer la totalité des services publics en France ce que je refuse et ça m'étonne quelque part que vous souteniez cette démarche en tout cas dans votre façon de présenter les choses parce qu'effectivement les services publics ne sont jamais rentables les fêtes d'orthèse ont un coût mais elles n'ont pas de prix et donc ça fait partie de ces activités nécessaires et y compris lorsque l'on veut soutenir les traditions et y compris les nôtres et faire preuve même si ça peut choquer quelques personnes et même si on n'a pas baigné dans cette culture taurine d'avoir la possibilité de soutenir aussi une certaine diversité des élevages qui n'existerait pas sinon voilà donc oui c'est un choix d'ailleurs vous voyez que les tarifs n'ont pas varié effectivement les conditions sanitaires à un moment donné imposent des chutes drastiques de recettes et on l'a vécu en 2020 et on en fera certainement le constat tout à l'heure est-ce pour autant qu'à partir du moment où commencent à apparaître des déficits il faut fermer la totalité des services ouverts à la population nous pensons le contraire d'autres interventions monsieur Labenne oui sur quels critères sont définis ces tarifs parce qu'ils sont recondus apparemment depuis l'année dernière mais qui les définit et comment ils sont définis ces tarifs il y a plusieurs tarifs vas-y alors s'il y a plusieurs tarifs pardon c'est en fonction en fonction de la place de l'emplacement de votre situation dans les arènes après comment est évalué le plafond de chaque c'est en fonction également de la catégorie de l'arène il y a plusieurs catégories dans le milieu toréen nous sommes en troisième catégorie et on ne peut pas proposer en fonction aussi des figures c'est-à-dire des matadors présents des tarifs qui nous permettraient de réduire ou d'avoir une recette différente merci y a-t-il d'autres interventions il n'y en a pas je mets aux voix qui est contre qui s'abstient une abstention monsieur Deltheil à la majorité je vous remercie délibération numéro 7 fête d'Orthès 2021 tarifs moins de 10 ans journée de taurine du 25 juillet 2021 concernant que conformément à l'article L 2021-29 du code général des collectivités territoriales dans le cadre des spectacles taurins et populaires organisés par la commune d'Orthès-Sainte-Suzanne il convient de fixer pour l'année 2021 les conditions de vente des billets pour les spectacles taurins à ce titre un tarif doit être rajouté pour la corrida 2021 il s'agit de la gratuité pour les enfants de moins de 10 ans accompagnés obligatoirement par un représentant légal cette gratuité est appliquée de la façon suivante une place gratuite pour une place payante le responsable légal de l'enfant doit être averti du déroulement possible du spectacle et doit prendre toutes les responsabilités vis-à-vis des conséquences pour son enfant la commune d'Orthès-Sainte-Suzanne est dégagée de toute responsabilité cette gratuité ne doit pas être affichée ni proposée elle ne s'appliquera que pour les demandes faites par les parents au moment du spectacle à partir de 10 ans l'enfant paie sa place en billet normal les mineurs non accompagnés d'un responsable légal n'auront pas accès au spectacle tourien de la journée tourine du 25 juillet 2021 après en avoir délibéré le conseil municipal autorise monsieur le maire à appliquer cette gratuité merci y a-t-il des questions ou des observations monsieur Coney Géraud merci monsieur le maire comme chaque année sur cette même délibération je dirais la même chose je suis surpris que l'on puisse mettre en place un accompagnement financier pour promouvoir la tauromachie auprès d'un jeune public et qu'il faille ne pas le faire savoir on a l'impression que c'est une décision honteuse assumons nos décisions et considérons que c'est un tarif de la grille au même titre que les autres c'est un pardon c'est un marronnier de ta part oui oui c'est une délibération qui avait autrefois enclenché le début d'amour déchu dans une certaine équipe monsieur connaît géraud il ne vous a pas échappé monsieur grousset qu'à l'époque vous étiez dans cette enceinte et que je n'y étais pas donc vous pouvez me parler du passé mais je n'ai pas les épaules assez larges pour porter toute l'histoire d'orthès je n'en attendais pas moins de vous vous qui êtes si pronds à élargir le dos et les épaules des autres pour leur faire porter toutes les turpitudes qui ont pu avoir lieu à cette époque là monsieur connaît géraud n'est-ce pas non parce que je veux être aussi un peu taquin parfois ce n'est pas qu'elle n'est pas connue vous vous trompez je crois dans votre formulation c'est qu'elle n'est ni affichée ni proposée ça ne veut pas dire qu'elle ne soit pas connue et portée à la connaissance d'autres interventions nous passons au vote qui est contre qui s'abstient une abstention madame Musel adoptée à la majorité monsieur grousset fête d'orthès 2021 tarif partenariat communication publicité merci monsieur le maire dans le cadre de l'organisation des fêtes la commune d'Orthès-Sainte-Suzanne commercialise en régie directe la communication sur différents supports publicitaires tels que programmes affiches spots publicitaires s'aides de table et présentations diverses et qu'on vient de déterminer les tarifs suivants pour la année 2021 merci de me faire l'épargne de cette lecture comme pour la délibération précédente les tarifs proposés cette année sont les mêmes que l'année précédente il convient aussi de prévoir dans ces tarifs la gratuité pour la noviada et la corrida pour les partenaires élus qui seront invités par monsieur le maire et donc après en avoir délibéré le conseil approuve ces tarifs y a-t-il des questions nous passons au vote qui est contre qui s'abstient à l'unanimité je vous remercie monsieur Grousset encore fête d'orthèse 2021 convention de mécénat le maire vu la loi 2003 tirée 709 du 1er août 2003 relative au mécénat précisé par une instruction fiscale du 13 juillet 2004 considérant l'organisation par la commune des fêtes d'orthèse manifestation culturelle qui perpétue la tradition des fériens considérant que les collectivités territoriales et notamment les communes peuvent être intéressées par la participation des entreprises privées au financement des manifestations qu'elles organisent considérant que cette démarche permet aux entreprises d'apporter leur contribution aux fêtes et notamment de financer la réalisation d'un film promotionnel sur la journée pour une valeur de 1500 euros après un avoir délibéré le conseil municipal approuve le principe du renouvellement du dispositif autorise monsieur le maire à négocier et signer les conventions de mécénat et de partenariat avec les entreprises privées souhaitant apporter leur contribution aux fêtes d'orthèse au travers au travers d'affiches de dossards panneaux réceptions et autres y'a-t-il des questions nous mettons en voie qui est contre qui s'abstient à l'unanimité je vous remercie monsieur Bounine reconstitution d'un fond de caisse à la régie animation sportive merci monsieur le maire le contrôle de la sous-régie des activités sportives effectu le 19 février 2021 lors de la passation de services entre le régisseur de la régie centrale et la nouvelle personne nommée a révélé l'absence du fond de caisse d'un montant de 100 euros les recherches effectuées ont permis de déterminer cette disparition au mois de septembre 2015 période à laquelle un vol du contenu de la caisse et du service des activités sportives avait été constaté en effet le 18 septembre 2015 je précise bien un dépôt de plainte numéro 1574 à la compagnie de gendarmerie d'Orthès a été effectué mais il a été oublié de signaler le vol du fond de caisse toutes les démarches ont été effectuées pour fournir un dépôt de plainte complémentaire concernant ce vol mais la gendarmerie n'a pas été en mesure de répondre à la demande de la commune de l'Orthès Saint-Suzanne le dénouement comptable de cette affaire est proposé par l'inspectrice et divisionnaire des finances publiques de la présence d'Orthès via une délibération du conseil municipal de la commune après en avoir délibéré le conseil municipal décide d'enteriner le vol du fond de caisse d'accepter de reconstituer le fond de caisse et de prévoir une dépense exceptionnelle au compte de 678 de 100 euros merci monsieur Bounine y a-t-il des questions nous passons au vote qui est contre qui s'abstient à l'unanimité pour réparer cet oubli de 2015 monsieur Desplat débat d'orientation budgétaire 2021 merci monsieur le maire le rapport des orientations budgétaires qui est donc dont vous devez dont vous devrez prendre acte et qui vous est soumis ce soir au débat se décompose en deux parties la première partie c'est le rappel du contexte national il retrace les principales mesures nationales qui nous qui impactent les finances locales parmi lesquelles peut-être la plus significative qu'est la suppression de la taxe d'habitation cette mesure représente une modification majeure pour le futur budget communal même si cette suppression est compensée par l'intégration de la taxe foncière de la commune et la taxe foncière du département l'impact est d'environ 300 000 euros les orientations budgétaires proprement dit qui concernent Hortès Sainte-Suzanne se décomposent en plusieurs domaines le budget général de la commune et les budgets annexes de la restauration des fêtes transports location de bâtiments camping et enfin l'état spécial de Sainte-Suzanne à l'issue de ce dernier point d'ailleurs les informations sont communiquées précisant les hypothèses retenues et les conséquences sur les budgets d'Hortès et de Sainte-Suzanne en cas de diffusion ces informations ne font pas partie bien sûr du débat sur les orientations budgétaires les hypothèses qui nourrissent le rapport des orientations budgétaires sont les résultats prévisionnels de l'exercice 2020 à ce jour le compte administratif n'est pas approuvé mais il est connu à 99% les reports les coups partis les opérations en cours les APCP et les éléments de la dette sont bien connus entre autres j'en arrive maintenant aux orientations budgétaires les équilibres les équilibres financiers de la commune ont été impactés par la crise sanitaire certains équipements sont restés fermés des recettes d'activité ont diminué et de ces faits les équilibres financiers de la commune équilibre déjà précaire sont fragilisés le remboursement de la tête est encore important même si 2022 permettra certaines permettra la fin de certaines échéances des marges de manœuvre sont donc les marges de manœuvre sont donc très limitées néanmoins le levier fiscal ne sera pas actionné en 2021 ce qui veut dire qu'il n'y aura pas d'augmentation d'impôts j'en viens maintenant au rapport de l'orientation budgétaire par budget par section et on commence par les recettes de fonctionnement la prévision est qu'elle soit à peu près stable en 2021 elle baisserait de 0,71% par rapport à 2020 et s'établirait à 12 283 190 elle se décompose comme suit atténuation de charges il s'agit de des remboursements CPAM indemnité journalière activité syndicale la situation de 2020 est à peu près maintenue autour de 30 000 euros chapitre 70 les produits de services c'est les activités les activités étant réduites en 2020 on fera preuve de beaucoup de prudence et on établirait ce chapitre aux alentours de 1 million 350 000 pour mémoire il était de 1 million 343 000 en 2020 et de 1 million 451 000 en 2019 les impôts et taxes le produit du foncier bâti passerait donc de 3 900 965 euros en 2010 à 7 067 659 en 2021 pour intégrer la perte de la taxe d'habitation le coefficient correcteur le COCO comme on a l'habitude de l'appeler de 1 ayant été intégré dans ce calcul le reste des contributions sont sensiblement identiques à 2020 les taux seront donc inchangés en ce qui concerne les dotations hormis une modification qui passe du budget du chapitre 73 au 74 il n'y a pas de modification la DGF la DSU et la DNP qui s'est levée à hauteur de 1 million 859 000 en 2013 est aujourd'hui figée enfin figée et serait prévue pour 2021 à hauteur de 353 627 euros c'est à dire qu'on aura perdu plus de 1 500 000 euros en 8 ans au chapitre 75 autres produits de gestion courante c'est les loyers notamment celui de la gendarmerie les tiages de 761 326 euros en 2020 seraient à peu près maintenus au chapitre 76 les produits financiers c'est une toute petite recette de 100 euros qui concerne les parts sociales de la SOMH qui a été vendue au chapitre 77 les produits exceptionnels oui les produits exceptionnels on passerait de 31 960 euros en 2020 à 35 000 euros espérés en 2021 il s'agit de remboursement de fournisseurs et de certaines prestations de l'état en conclusion il convient de faire de faire preuve de beaucoup de prudence sur ces recettes et on n'a inscrit que les recettes qui sont à peu près certaines en ce qui concerne les dépenses le budget des dépenses serait majoré d'environ 2,5% par rapport à 2020 il s'établirait autour de 11 millions 588 350 euros et se décompose ainsi les charges à caractère général pour 2021 2 millions 375 207 euros on espère une petite reprise de l'activité mais là encore on a fait preuve d'énormément de prudence en ce qui concerne donc ces dépenses les charges de personnel je rappelle qu'en 2020 elles s'établissaient à 6 618 360 euros elles ont été estimées au niveau des prévisions et des orientations budgétaires à 6 800 000 euros vous avez pris connaissance du détail et des modifications de postes qui sont intervenues et qui justifient cette augmentation au niveau des atténuations de produits et ça concerne principalement le FPIQ en 2019 le FPIQ c'est la partie non dérogatoire c'est la partie dérogatoire de la CCLO le FPIQ était en 2019 à 164 945 euros il a été ramené à 66 417 euros en 2020 il faut le rétablir à 165 000 euros ce qui correspond aux clauses du pacte de gouvernance au chapitre 65 autre charge de gestion courante c'est essentiellement les participations au budget annexe que l'on verra tout à l'heure et les subventions aux associations qui s'établiraient comme en 2020 autour de 527 000 euros à noter une diminution de la subvention au CCAS de 60 000 euros les frais financiers à savoir les intérêts des emprunts sont légèrement en baisse pour 2021 ils s'établiraient autour de 338 990 euros en conclusion il faut que je reprenne l'autre tableau on peut dire que sur l'épargne de gestion on passerait de 1 459 942 euros à 1 33 800 euros si on enlève si on parle de l'épargne brute on passerait de 1 66 640 euros à 694 840 euros et si on parle de l'épargne nette maintenant une fois qu'on a enlevé le capital des emprunts qu'il faut bien rembourser on passerait de moins 323 436 euros à moins 644 050 euros une épargne nette négative signifie que la commune ne dégage pas assez de ressources en fonctionnement pour financer ces dépenses d'investissement dont le capital des emprunts je passe ensuite aux dépenses au budget à la section d'investissement aux dépenses d'investissement il convient d'abord d'inscrire les reports les reports sont les inscriptions qui ont les travaux les prestations de services les fournitures qui ont été dont vous avez le tableau en page 7 du rapport qui ont été programmés en 2020 mais qui n'ont pas été mandatés pendant ce même exercice cela correspond à 183 209 euros 28 centimes ensuite les ADPCP autorisation de programme crédit de paiement à savoir pour la chaussée de Dax il convient de réécrire 315 000 euros sur les 317 937 de l'opération et pour les travaux de la Moutette qui constitue l'essentiel des deux gros chantiers pour le budget d'investissement les 101 100 euros sur les 141 074 euros que coûte l'opération pour mémoire le montant total des travaux qu'il va falloir donc réinscrire se situe autour de 600 000 ce qui correspond à quelque chose près à l'étiage des travaux d'investissement que nous pouvons espérer financer chaque année en 2020 nous avons pu financer 574 410 euros de travaux et pour finir sur ce budget d'investissement et sur les dépenses le capital de la dette tel que vous pouvez le voir en page 18 du rapport s'établit à 1 338 890 euros avec toutefois peut-être une bonne nouvelle c'est qu'en 2022 il passerait à 935 437 euros s'il n'y a pas d'emprunt supplémentaire soit une différence d'environ 450 000 euros à confirmer vous trouverez autour des pages 16, 17, 18 et 19 dans le rapport des entations budgétaires un certain nombre de tableaux qui apportent toutes les informations sur l'état de la dette la nature des prêts des prêteurs le type de risque la durée des abondissements et le capital restant dû j'en viens au budget annexe donc je vous l'ai dit tout à l'heure 5 budgets annexe le budget annexe de la restauration municipale et scolaire dans les charges générales 535 000 l'alimentation 410 000 les produits 950 000 en ce qui concerne les recettes oui je l'ai dit les recettes dans ce qui ce qui nécessite la mise en place d'un fond d'une subvention du budget général au budget de la restauration municipale aux alentours de 480 000 euros le budget des fêtes on l'a on l'a vu tout à l'heure on l'a intégré donc dans ce débat d'orientation budgétaire on part du principe que les fêtes se feront produit produit des ventes 75 000 euros location et produit divers 9000 euros charge générale 200 000 euros et frais de personnel 50 000 euros ce qui représente un déficit compris entre 145 000 et 150 000 euros qu'il faudra couvrir par une subvention du budget général et qui est intégrée sur le budget transport la subvention du budget général devrait s'établir aux alentours de 18 000 euros voilà sur le budget location de bâtiments ça concerne essentiellement la gendarmerie on a autour de 100 000 euros de 100 000 euros de j'ai dit quoi la trésorerie merci Céline autour de 100 000 euros il n'y a pas besoin de subvention au niveau du budget général le budget étant équilibré enfin sur le budget camping une subvention de 3 200 euros était inscrite l'an dernier et pourrait être inscrit pour compenser les opérations comptables les amortissements et certains travaux d'entretien qu'il est nécessaire de réaliser j'en viens à l'état spécial de Sainte-Suzanne le fonctionnement courant s'établirait s'établirait autour de 80 000 euros en ce qui concerne l'investissement il sera nécessaire de reporter 43 000 euros d'investissement pour les opérations déjà engagées autour de la salle des fêtes et d'inscrire 140 000 euros pour la construction ou l'aménagement du déversoir nécessaire à la sécurisation du pont de Sainte-Suzanne soit un total d'environ 180 000 euros c'est des pensions on inscrit tout au parti du déversoir pour mémoire l'excédent d'investissement sur l'année N-1 c'est-à-dire en 2020 était de 158 213 euros voilà monsieur le maire résumé je suis à la disposition de tout le monde pour apporter les observations et les réponses aux questions merci à monsieur Desplat pour cette synthèse donc mes chers collègues vous avez vu que le tableau vous est présenté effectivement tel qu'il est avec un exercice rempli d'incertitudes y compris sur ce que nous aurons la possibilité ou non de mettre en oeuvre au niveau de nos fêtes notamment avec des recettes qui dans notre approche ont été jaugées à ce que nous savons obtenir peut-être il y en aura-t-il plus mais nous avons appliqué ce principe de prudence budgétaire inhérente aux collectivités territoriales des dépenses que nous avons plutôt évaluées davantage que trop peu avec un budget notamment sur le plan du personnel qui reste inférieur à ce que nous avions en 2017 quant aux prévisions notamment sur le FPI étant donné que le pacte de gouvernance n'entre en fonction qu'à partir de 2022 nous avons mis une estimation qui est la reprise de ce qui s'est passé l'année dernière encore une année sans certitude en tout cas sur ce point enfin nous n'attendons rien de l'État je crois que c'est clair l'État a abandonné les collectivités sur deux plans à la fois la dotation globale de fonctionnement mais plus inquiétant avec la réforme de la taxe d'habitation qui est certainement perçue comme une aubaine mais qui du coup n'associe plus directement les citoyens d'un territoire aux dépenses collectives d'intérêt général qui auparavant reposait sur l'ensemble on est donc maintenant ramené à des recettes qui sont liées directement aux propriétaires et notamment du foncier puisque c'est l'essentiel de ce qui nous restera avec là encore un mauvais coup pour les communes puisqu'il s'agit de geler les recettes attendues de taxes d'habitation sans plus bénéficier de l'augmentation naturelle des bases y compris quand de nouveaux habitants arrivent puisqu'elles ont été comme je le disais gelées nous sommes à la fois dans des conditions difficiles conjoncturelles vous l'avez bien compris avec des dépenses inattendues liées notamment à la pandémie des recettes en diminution parce que moins de bénéficiaires des services que nous pouvions rendre précédemment et pourtant avec une structure qui est nécessaire pour l'administration de la collectivité sur laquelle il n'y a pas d'économie à attendre et également structurelle puisque nous payons encore cette année les choix qui ont été faits il y a 15 ans sur les investissements avec une courbe de remboursement des emprunts qui nous pénalise encore fortement puisqu'il y a attendu un remboursement de plus d'un million d'euros bon ça fait partie de ces années difficiles même si ça s'améliore en 2022 on l'avait déjà annoncé à plusieurs reprises ici c'est compliqué et puis une incertitude également sur les budgets annexes bien évidemment les fêtes auront-elles lieu ou n'auront-elles pas lieu et même si nous n'avons que partiellement anticipé la demande de monsieur Deltey qui nous a écrit dimanche pour demander la transmission de la note de synthèse du préfet ce que nous n'avions pas prévu de faire et je vais m'en expliquer vous avez sur en annexe de l'état spécial de Sainte-Suzanne les grandes conclusions sous la forme de deux tableaux synthétiques de façon à démontrer ce qui arriverait en cas de défusion bien évidemment nous luttons contre cette défusion puisque le conseil municipal m'a donné mandat majoritairement de ne pas aller vers cette défusion contrairement à mon prédécesseur et les électeurs aussi nous en ont donné le mandat quant à la note de synthèse et peut-être pour anticiper une réponse à monsieur Deltey moi je suis respectueux des différentes procédures elle a été présentée oralement aux artisans de la défusion la deuxième étape parce qu'il faut être aussi dans les formes c'est la présentation au préfet et à l'issue de la présentation au préfet la transmission aux membres du conseil municipal puis mais je ne doute pas que ce sera presque concomitamment la transmission à celles et ceux qui prônent la diffusion que nous avions rencontrée donc c'est dans cet ordre que les documents sont communiqués il me semble que ça respecte à la fois les institutions et y compris les représentants d'orthèse Sainte-Suzanne que nous sommes tous et toutes dans cette salle y a-t-il des questions monsieur Connégéraud merci monsieur le maire au delà des questions c'est quelques commentaires même si je partage qu'il y a énormément d'incertitudes et que financièrement c'est relativement compliqué pour abonder dans ce que vous disiez sur la taxe d'habitation effectivement on est en train de faire une transition de toute la fiscalité locale sur les propriétaires je reste convaincu que ça aura des conséquences à moyen terme qu'on ne soupçonne pas aujourd'hui mais laissons le temps venir dans ce débat d'orientation budgétaire je vais me permettre de corriger deux ou trois petits éléments qui nous ont été présentés avec à mon sens un manque de précision ensuite je me permettrai de faire quelques constats d'étonnement monsieur Desplat vous nous avez mentionné la perte de recettes liées à l'abandon de certains loyers que nous avons acté en conseil municipal pour ne pas aggraver la situation de commerce fermé administrativement pour cause de confinement sauf que cette baisse de recettes que vous avez évoqué est compensée comme le stipule la loi de finances dans la première partie de votre exposé par l'état par conséquent cette baisse de recettes que vous évoquez ne peut être retenue comme un argument qui rendrait la situation encore plus difficile vous évoquez également la non tenue de certaines manifestations exemple les fêtes d'orthèse 2020 en soulignant que ces annulations sont un manque gagné par un manque de recettes dans le budget nous pourrions presque sourire là où vous voyez un manque de recettes les chiffres nous démontrent que le budget de la ville a réalisé une économie d'environ 150 000 euros c'est-à-dire l'équivalent de la la subvention d'équilibre versée au budget des fêtes vous y voyez un manque de recettes moi j'y constate une économie conséquente de 152 000 euros si on prend les chiffres de 2019 vous avez abordé la masse salariale en nous informant que cette dernière va augmenter cette augmentation est due à la création et au recrutement d'un responsable du service communication monsieur le maire notre ville n'a pas dans un premier temps besoin d'amplifier sa communication notre ville a urgentement besoin d'action et de mise en mouvement vous annoncez deux recrues à plein temps pour faire fonctionner le centre de vaccination qui par définition a vocation à être éphémère je reste persuadé que dans une situation financière que vous avez vous-même qualifiée de difficile une réaffectation de moyens aurait permis de trouver une solution moins onéreuse d'autant que certains services de la collectivité n'ont pas retrouvé une activité à plein temps il est plus facile d'embaucher deux personnes que de négocier avec le personnel ou leurs représentants des aménagements ponctuels puis vous avez évoqué une situation difficile dans les décisions vous avez évoqué une situation difficile financièrement dans les décisions monsieur le maire en préambule de ce conseil nous en avons échangé il ne nous a pas échappé que vous avez dépensé 25 000 euros en payant un cabinet conseil pour qu'il vous propose une politique jeune n'est-ce pas le rôle des élus que de réfléchir à une politique jeune réfléchir ne coûte rien pourquoi donc dépenser 25 000 euros pour que quelqu'un d'autre réfléchisse à votre place voilà des sources d'économie qu'il fallait saisir j'évoquais au début de mon propos un constat d'étonnement vous justifiez le peu d'action volontariste par la situation financière je le justifierais plutôt par votre manque d'ambition et de vision pour notre ville en effet j'ai eu beau relire deux fois le rapport je n'ai trouvé à aucun moment la moindre évocation du programme de redynamisation des centres-villes petites villes de demain pas un mot ceci ne fait donc pas partie de vos orientations ni de vos ambitions alors que toutes les villes qui nous entourent et qui rentrent dans ce dispositif se sont précipités à lancer des projets à mettre en œuvre pour aller chercher les fonds qui le constituent de plus Ortes n'a pas les moyens de se passer de cette opportunité monsieur le maire si c'est un oubli c'est une faute bien monsieur conégéraud merci pour la leçon toujours agréable néanmoins permettez-moi de vous dire que vos propos manquent de précision à tout le moins sur l'abandon des loyers et bien non les collectivités ne sont pas éligibles au remboursement de l'état les loyers non perçus sont sur le parc privé sur le manque de recettes si les fêtes sont annulées effectivement si les fêtes sont annulées on peut espérer limiter la dépense d'argent c'est pour ça que tout à l'heure je vous ai bien précisé qu'à l'occasion de ce débat d'orientation budgétaire il était nécessaire de voir empire l'ensemble des dépenses et de façon la plus étrique et possible l'ensemble des recettes ensuite ne mésestimez pas notre volonté et je crois qu'elle est à l'oeuvre depuis déjà quelques années pour faire en sorte d'atténuer voire de renverser quand c'est possible cette année ce sera compliqué les difficultés financières la création d'un poste au service communication c'est en parallèle à un départ de ce service communication et je ne partage pas votre avis notamment puisqu'on s'en était fait l'écho ici lors de réunions plénières indépendantes de nos conseils municipaux de façon à associer l'ensemble des personnes représentatives de notre population je ne vous ferai pas l'injure d'avoir déjà oublié cette démarche de marketing territorial que nous avons initiée et qui justement permet aussi de mettre en mouvement puisque vous rêvez de mouvement après il faut faire effectivement attention que le mouvement décidé à certains moments ne nous fasse pas faire le pas en avant alors qu'on est déjà au bord du gouffre sur le centre de vaccination vous dites qu'il est éphémère c'est votre appréciation je ne la partage pas et je ne suis pas le seul à ne pas la partager dans le domaine médical je pense qu'il faut nous préparer à avoir ce centre de vaccination sur un temps long et oui nous avons déjà travaillé au fait que certains services qui aujourd'hui sont fermés vont pouvoir apporter l'aide administrative logistique sans avoir besoin d'embauches supplémentaires mais les vaccinations seront loin d'être terminées quand je l'espère notamment nos services comme la piscine réouvriront auquel cas faudrait-il décider de laisser durablement fermer la piscine et faire ce choix pour vacciner non donc nous prévoyons on verra si on en a besoin mais nous prévoyons le recours à deux contractuels pour justement pour voir inscrire ce centre de vaccination dans le temps long je crois que la faute serait justement de parier sur un temps court et d'imaginer ce qui ne sera pas le cas que d'ici la fin avril tout sera réglé que les doses pleuvront par millions alors qu'elles peinent à arriver et qu'encore cette semaine les généralistes à qui on en avait promis ne les ont pas reçus ce qui pose aussi des questions mais là qui dépasse le cadre de ce conseil municipal sur la gestion de la crise et y compris de l'épidémie par l'état et il me semble que le moment où nous aurons à faire le bilan il y aura beaucoup à dire aujourd'hui nous avons à accompagner celles et ceux qui espèrent parfois avec beaucoup d'impatience se faire vacciner c'est notre rôle et celles et ceux qui feront le choix inverse sont libres de le faire même si sur un plan épidémiologique et global nous avons je crois tout intérêt à avoir une vaccination massive alors en cas de situation difficile oui on peut considérer qu'il faut tout geler et tout arrêter nous avons fait puisque vous l'avez évoqué le choix inverse sur le diagnostic jeunesse parce que aujourd'hui et également lié à la pandémie c'est une partie de la population qui souffre et vers laquelle il nous faut absolument apporter des réponses nous ne les aurons pas toutes mais il est nécessaire et nécessaire aussi de se faire accompagner même si j'ai quelques compétences dans le domaine de la jeunesse professionnelle je m'en méfie trop et de mes certitudes pour ne pas accepter l'éclairage de spécialistes parce que là au-delà de la réflexion entre nous c'est vraiment de spécialistes dont nous avons besoin et puis votre étonnement sur le manque d'ambition m'étonne mais vraiment parce que nous avons une ambition c'est surtout d'entretenir l'existant il y a eu trop je crois et nous en faisons aussi le triste constat aujourd'hui à un moment donné de promesses pour investir sur les seuls fonds de la ville des pans entiers de structures qui coûtent en fonctionnement et qu'une fois implantées on ne peut plus déraciner alors que les structures existantes ont besoin d'entretien et que nous peinons déjà à y faire face ce qui ne veut pas dire que au-delà de l'action de la ville il n'y ait pas des ambitions et vous avez justement parlé de petites villes de demain dont vous n'ignorez pas enfin observateurs de la vie locale que le portage est assuré par la communauté de communes Lac-Orthèse puisque c'est cet échelon les intercommunalités qui ont été retenues pour les différents pilotages ce qui veut dire qu'effectivement dans ce qui s'ouvre et dans ce que propose comme financement notamment la Banque des Territoires il y a des pans sur lesquels nous allons nous engouffrer je pense à l'informatique notamment mais encore une fois pour faire des dépenses d'investissement il faut avoir résolu les problèmes de fonctionnement parce que les subventions ne sont que partielles quand on vous propose 50% de subventions ça veut dire que vous devez mettre les 50% autres et quand on n'en est pas capable les subventions ne tombent pas dans le programme Petite Ville de Demain il y a également intimement intriqué l'opération programmée d'amélioration de l'habitat sur lequel effectivement nous aurons à la ville également des actions que nous proposerons je pense à la rénovation des façades par exemple ce ne sont pas forcément des montants très importants mais ils ont une symbolique forte parce qu'ils donnent du sens à un projet d'ensemble et puis il y a ce qui est plus difficile qui est de travailler avec différents partenaires de façon à ce que l'économie et vous avez parlé en partie du soutien nécessaire et je crois que c'est un point que nous avons partagé presque unanimement l'année dernière qui est en difficulté et qu'il faudra accompagner au moment des reprises donc je suis un peu étonné que vous soyez étonné mais pas tellement étonné des propos que vous avez tenus monsieur Deltaille monsieur le maire monsieur l'adjoint aux finances vous précisez dans la délibération du débat d'orientation budgétaire que le débat d'orientation budgétaire pardon représente une étape importante dans la procédure budgétaire de la ville il doit permettre d'informer les élus de la situation économique et financière de la collectivité afin d'éclairer leur choix lors du vote du budget primitif et vous apportez la précision suivante ce rapport donne lieu à un débat sur les orientations budgétaires au sein de l'assemblée délibérante dans les conditions fixées par le règlement intérieur de la collectivité j'ai donc une première question en avant-propos est-ce que les interventions seront limitées à cinq minutes pour les oppositions en application du règlement intérieur monsieur le maire monsieur l'adjoint aux finances vous nous présentez un document dans lequel en introduction vous affirmez qu'en 2020 les équilibres financiers de la commune ont été impactés par la crise sanitaire vous ajoutez bref les équilibres financiers de la commune déjà précaires ont été mis à mal par la crise sanitaire cela m'amène d'emblée à une deuxième question pouvez-vous chiffrer l'impact sur les finances de la ville de la crise sanitaire vient en second je sais faire une addition en trois exercices vous avez décidé de rembourser 1.330.263 euros d'intérêt de la dette pour la seule année 2020 vous expliquez vous-même que la commune a mobilisé 1.380.083 euros au remboursement en capital de la dette ce qui représente 70% des dépenses d'investissement de la commune et si on ajoute pour l'année 2020 le remboursement des intérêts qui s'élève à 393.295 euros il ne reste effectivement plus grand chose pour les finances et les investissements c'est d'ailleurs par cet argument que vous expliquez que pour 2021 il n'y aura encore il n'y aura que 750.000 euros à la section investissement dont 6.600.000 euros sont déjà mobilisés par les programmes déjà votés antérieurement c'est-à-dire que vous présentez un budget dont la section investissement pour l'année 2021 sera de 150.000 euros 1.783.379.48 euros en 2020 1.677.580.18 euros en 2021 en remboursement d'emprunts et d'intérêts et 150.000 euros seulement en section d'investissement mais hurra en 2022 cela va aller mieux sincèrement monsieur le maire au prochain conseil municipal qui sera amené à se prononcer oserez-vous présenter un tel budget sur la base des documents présentés ce soir monsieur le maire monsieur l'adjoint aux finances vous mettez l'accent à juste titre sur les baisses de dotation de l'état qui provoquent des difficultés financières pour l'ensemble des communes et celle d'orthès Sainte-Suzanne en particulier en cela vous confirmez notre analyse développée dès 2014 mais au lieu de combattre avec d'autres maires et les élus pour le maintien des dotations des communes vous avez accepté sans broncher le pacte de responsabilité et le pacte de stabilité des gouvernements Hollande puis la saignée du gouvernement Macron monsieur le maire passons maintenant au budget annexe et à l'état spécial de Sainte-Suzanne pour le budget annexe des fêtes vous faites apparaître 250 000 euros en charge générale et charge de personnel pour la journée taurine de 2021 sur le budget de la restauration vous annoncez pour 2020 499 154 euros en charge générale 360 448 euros en alimentation contrebalancé par 853 331 euros en recettes mais vous faites apparaître une subvention d'équilibre en augmentation de 95 000 euros de 2019 à 2021 pouvez-vous nous expliquer cette augmentation monsieur le maire monsieur l'adjoint aux finances les documents que vous nous présentez ce soir pour ce débat d'orientation budgétaire s'appuient sur votre orientation politique celle de répondre servilement servilement aux baisses des dotations de l'état celle de se soumettre aux banques celle de ne rien faire et donc de justifier que les finances sont exsangues il n'est pas possible de défusionner Hortès et Sainte-Suzanne que les Sainte-Suzanne doivent continuer à payer sans contrepartie pour asseoir votre politique pensez-vous monsieur le maire que le préfet fera la même lecture de l'orientation budgétaire que vous proposez 527 000 euros pour les associations 250 000 euros pour la journée taurine un budget de 145 000 euros pour les fêtes et seulement 60 000 euros de budget général pour Sainte-Suzanne votre proposition de discussion sur le budget ne tient pas la route au moindre virage c'est le précipice Bien vous utilisez des termes forts et insultants monsieur Daltaye c'est votre choix je trouve que ils ne soutiennent pas l'argumentation qui est extrêmement critiquable et je reviendrai sur le fond je vous laisse imaginer les servilités pour qui vous voulez c'est peut-être une fin en soi pour vous ce n'est pas comme ça que nous vivons il me semble que l'esclavage et fort heureusement a été aboli dans notre pays voilà bien longtemps je n'irai pas plus loin je risquerai d'avoir cette même méchanceté voire insulte dont vous faites preuve à notre égard en imaginant d'autres servilités qui mettent parfois des œillères qui ne permettent pas de regarder les choses avec sincérité 2020 effectivement on a des finances impactées dans vos propos au début il me semblait que vous sembliez découvrir les finances municipales oui la structure de la dette est compliquée jusqu'en 2022 je ne vois pas bien comment on peut nous faire le reproche de l'accepter elle s'impose sauf à vouloir comme vous parce que c'est un peu le résumé de votre litanie régulière vouloir raser gratis et bien non avec les finances publiques on ne rase pas gratis et bien non on n'a toujours pas eu communication de ces fameuses communes des Hauts-de-France ayant réussi l'exploit seules 5 communes sur 36 000 d'effacer leur dette il me semble certainement mais je n'ai pas encore trouvé ces 5 communes qu'il doit y avoir des renégociations de dette à un moment donné pour dévaluer l'impact réel sur les finances renégociations de dette qui se payent et qui impactent même si ce n'est pas à court terme à moyen et long terme les finances d'une commune alors non monsieur Deltey à Horthèse à Sainte-Suzanne sur la communauté de communes on ne rase pas gratis ça ne fonctionne pas comme ça quand on a des dettes et je suppose que vous en tant que simple citoyen comme moi vous les honorez vous les payez les dettes ont été contractées elles se payent oui l'état nous abandonne n'y voyez pas de servilité vous dites avoir commencé à vous insurger contre ces baisses de dotation en 2014 et bien vous avez quelques années de retard sur ce que je disais déjà de 2008 à 2014 alors que j'étais adjoint aux finances et tout gouvernement confondu tout gouvernement confondu je n'ai pas changé d'un iota sur cette ligne ce n'est pas se résigner et ce n'est pas faire preuve de servilité pesez bien les mots que vous employez alors le budget annexe oui il nécessite un budget global qui n'est pas simplement que sur la journée taurine je trouve que votre raccourci est un peu rapide les fêtes d'orthèse coûte et ce qui coûte le plus c'est la sécurité et le dispositif pour permettre ces fêtes il manque là de précision dans votre analyse sur le resto municipal oui il y a des recettes en baisse quand des repas n'ont pas été délivrés puisque les cantines étaient fermées il ne faut pas s'étonner qu'il y ait des recettes en baisse alors que les charges de fonctionnement elles sont restées et y compris nous l'avions déjà évoqué quand les équipes du restaurant municipal se sont relayées en deux équipes distinctes de façon à pouvoir assurer la continuité du service public et c'est tout à leur honneur donc sur le budget et y compris le budget et l'état spécial de Sainte-Suzanne vous lisez le fonctionnement comme si tout était inscrit dans cet état spécial mais il y a les services supports de la ville vous l'avez d'ailleurs dans les tableaux reventilés et vous voyez qu'à ce moment là c'est un petit peu différent donc c'est un raccourci qui sert certainement à votre argumentation mais qui manque là aussi de précision d'autres interventions monsieur Labenne oui bon avec l'ambition prévisible des dépenses de fonctionnement et de personnel c'est bon oui avec l'augmentation prévisible des dépenses de fonctionnement et de personnel une épargne nette négative doublée par rapport à 2020 un déficit chronique du budget annexe du restaurant municipal c'est pas que 2020 et 2021 ça fait des années que ça dure comblée systématiquement par des transferts du budget principal on comprend dans ce contexte là qu'il vous est difficile de booster les investissements en 2021 et peut-être même au-delà si je comprends bien ce n'est pas en 2021 que commenceront les travaux de création de la cité des sciences à Hortès on en est très loin il faudra donc trouver à l'avenir pas qu'en 2021 du 2022 peut-être au-delà devant les baisses de subventions il faudra peut-être trouver d'autres sources de financement pour investir davantage parce que les finances sont très serrées un peu dans toutes les communes alors comment il faut faire il faut innover et aller chercher des subventions là où elles sont mais pour ça il faut des dossiers construits pas des dossiers électoraux pour se faire élire que l'on ne financera jamais qui vont à la poussière genre au musée où on paye 380 000 euros pour aller dans des placards ça c'est de l'argent gaspillé du contribuable donc ça c'est à proscrire et donc il y a la CCLO vous êtes bien placé pour ça et pour aller chercher des subventions si il y a des dossiers construits à l'échelle des possibilités financières de la ville parce qu'on construit des dossiers sans plan de financement ça n'a rien il y a le département là vous êtes peut-être un peu plus en difficulté j'en conviens à la région aussi à l'état à l'Europe vous avez un député qui peut peut-être agir pour vous donc ça peut peut-être booster un peu les investissements et après vous avez commencé à le faire c'est à l'ordre du jour d'un point de l'ordre du jour qu'on va évoquer tout à l'heure il y a un patrimoine immobilier considérable ici Hortès c'est très important Vétuste Vieillot une partie ne sert à rien et donc il y a des coûts d'entretien et de réparation c'est le cas de celui qui est vendu rue Saint-Gilles qui est vendu pas très cher d'ailleurs j'ai été surpris bon il y a peut-être une solution il faudra peut-être un jour se séparer de ces bâtiments communaux désaffectés qui ne servent à rien qui n'ont aucun intérêt ils ont peut-être un intérêt dans le temps mais ils n'en ont plus maintenant alors là je rejoins je rejoins un peu devant tout ça devant tous ces chiffres devant le peu d'investissement quand même bon je rejoins monsieur Coney Géraud les prospectives d'orientation musicière que vous nous proposez là pour 2021 ben oui reflètent un manque d'ambition politique à investir ça c'est certain malgré les difficultés des pandémies de recettes tout ce qu'on veut mais bon c'est pas nouveau en ce qui concerne Sainte-Suzanne voilà dans Sainte-Suzanne ben comme on peut pas rencontrer les élus ici qui sont de Sainte-Suzanne en commission qui sont faites pour ça pour le travail pour normalement pour discuter pour échanger etc donc j'ai pris l'initiative avec monsieur Bergès de rencontrer de désigner une délégation de mon groupe pour rencontrer le collectif de Sainte-Suzanne voilà on avait pas les chiffres on avait pas les données je les remercie à ce titre de l'excellent accueil qu'ils ont réservé à nos collaborateurs et des chiffres communiqués donc ils sont très très éloignés de vos synthèses donc bon il n'y a pas c'est pas demain qu'il y aura un accord je crois vu les positions divergentes bon alors il n'y a qu'une partie des données que nous nous avons fournies parce que si il y a la circonscription géographique qu'il faudra définir et qui a quoi voilà il y a tout ça bon on nous en est finis je ne sais pas si vous allez donner ça au préfet mais c'est que partiel ce que vous allez donner voilà de toute façon monsieur le maire l'histoire démontre partout dans tous les pays dans toutes les communes partout que devant la volonté d'un peuple de se libérer et d'être autonome on ne résiste pas longtemps un jour ou l'autre il faut le faire et la diffusion se fera sans vous ou sans moi mais elle se fera un jour ou l'autre bien c'est intéressant monsieur Labenne vous voyez les subventions d'équilibre comme des déficits chroniques là où on pourrait y voir un investissement de la ville pour soutenir des pratiques y compris sociales vous avez cité le restaurant municipal facturé au tarif plein et entier pour avoir un service qui s'équilibre rendrait rédhibitoire la participation d'un certain nombre de familles au restaurant municipal et oui à un moment donné tout le monde n'a pas forcément les moyens de pouvoir participer et c'est la force du service public de pouvoir jouer ce rôle d'amortisseur donc moi je ne regrette pas ces subventions d'équilibre y compris celles qui vont au CCAS et y compris les subventions que vous n'avez pas vues parce que ça ne fait pas partie de budget annexe mais qui sont nécessaires pour le fonctionnement des musicales qui sont nécessaires pour le fonctionnement de la médiathèque de la piscine etc. donc ça fait partie des dépenses qui sont inhérentes au service public le service public encore une fois n'est pas un service marchand je crois qu'il faut différencier clairement les deux sur les investissements encore une fois je trouve dommage que vous soyez que vous soyez tous dans un logiciel où il n'y a que la ville qui crée les investissements c'est pas parce qu'on est en difficulté financière qu'il n'y a pas justement à mobiliser d'autres partenaires qui le sont moins ou des porteurs de projets privés pour créer les conditions de leur venue les porteurs de projets privés pour leur venue c'est la partie la plus difficile et vous m'avez toujours entendu en parler avec beaucoup d'humilité parce que tant qu'on n'a pas le porteur qui s'installe on n'est sûr de rien ça a été le cas en d'autres temps puisque quelques pépites se sont installées sur le territoire et que nous n'étions pas totalement étrangers à leur venue donc on aura l'occasion d'en reparler innover et rechercher des subventions vous avez évoqué avec beaucoup de dureté le fait que finalement les dossiers ne seraient pas montés pour aller chercher les subventions ça demande de la technicité et nous avons la chance à la ville de pouvoir nous appuyer sur des techniciens les fonctionnaires municipaux pour justement faire ce travail justement faire ce travail et pour vous citer un exemple puisque les choses évoluent du jour au lendemain avec un état qui recycle toujours le même milliard d'euros et qui ne sait plus comment le multiplier parce qu'il l'a promis à tout le monde sur l'opération programmée d'amélioration de l'habitat que nous construisons avec l'intercommunalité effectivement l'essentiel des financements seront portés par l'intercommunalité le département et l'état il devait y avoir des subventions pour le poste d'animateur de cet opéage parce qu'il va falloir aller rencontrer les habitants les porteurs de projets leur trouver les subventions les conseiller c'est un travail à temps plein devait y avoir 75% de subventions on a appris ce matin par une note de synthèse des services de l'état que potentiellement ces subventions allaient nous échapper alors certes c'est pas la ville qui les touche c'est l'intercommunalité mais contrairement à ce que disait monsieur Deltaï tout à l'heure il y a un intérêt à ce que l'intercommunalité intervienne sur ces questions sur l'ensemble du territoire et là pour le coup sur Orthez sur les aménagements des espaces publics là aussi il n'y a pas que la ville qui agit puisque c'est une compétence de l'intercommunalité encore faut-il et je crois que vous en avez vu quelques exemples ces derniers jours que nous soyons dans la discussion la co-construction et que certains dossiers avancent je vous invite à aller faire un tour au parc Gascoing puisque c'est là que se tiendra le centre de vaccination et de voir ce que les services de l'intercommunalité ont réussi à faire et à rénover c'est pas la ville certes mais c'est aussi l'ambition des élus d'Orthez de porter ces demandes au sein de l'intercommunalité quant au patrimoine vétuste et on y reviendra peut-être que vous semblez dire qu'il est bravé ça fait partie des prix du marché pour un tel équipement dont vous avez eu raison de dire qu'il est quand même vétuste et effectivement sur l'ensemble du patrimoine c'est un point sur lequel nous nous rejoignons il n'y a pas nécessité de conserver la totalité du patrimoine que nous avons en propre sauf pour rendre les services d'intérêt général à la population pour le reste on peut s'en séparer voilà ensuite il ne peut pas y avoir d'accord de diffusion vous l'avez tous compris puisque nous ne sommes finalement plus dans les mêmes conditions que celles que l'on avait précédemment pas d'accord de diffusion parce que nous n'avons pas reçu mandat ni des électeurs le peuple que vous citez le peuple sur tout le territoire tout le territoire à l'occasion d'un vote scrutin secret et du conseil municipal pour aller vers la diffusion alors vous critiquez les chiffres que nous fournissons j'entends ils sont juste construits sur la base du compte administratif 2019 ces chiffres tout le monde les a tout le monde les a et ils ne sont que des extractions du compte administratif 2019 c'est à dire du réel du réel par rapport à nos communes à leurs compétences aux compétences de l'intercommunalité dans lesquelles nous sommes ce n'est pas des moyennes de tableau ce sont les dépenses réelles des villes d'Orthès-Sainte-Suzanne associées jusqu'à la décision du préfet que vous estimez moi j'attends qu'il la rende je crois qu'il est assez grand justement pour donner son avis éclairé à l'ose des arguments des uns et des autres moi je remplis mon rôle mon rôle c'est ou alors ce serait quand même particulier qu'on me le reproche de tenir parole et la parole sur laquelle nous nous sommes engagés qui n'est pas la diffusion Madame Dost Merci Monsieur le Maire moi je vais revenir au niveau de l'état spécial de Sainte-Suzanne nous avons eu une réunion d'une commission finance vendredi il se trouve que je suis un petit peu surprise parce que Marc peut-être tu me éclaireras au niveau de l'attribution budgétaire au fonctionnement il était marqué qu'il y avait 60 000 euros ce qui correspondait donc aux charges courantes et pour rappel en 2020 nous avions 83 000 euros donc moi je m'étonnais d'avoir ce chiffre là de 60 000 euros je suis ravie ce soir d'apprendre que ça a été remis à 80 000 euros c'est très bien un premier travail a été élaboré dans le cadre de la préparation d'état spécial sur Sainte-Suzanne pour 2021 et à ce jour nous établissons nos dépenses de fonctionnement pour à peu près 84 500 euros hors amortissement en investissement par contre Hortès a retenu le projet du déversoir pour 140 000 euros comme seul investissement sur Sainte-Suzanne pour rappel je rappelle quand même que l'an dernier il y avait une ligne budgétaire qui avait été allouée pour un montant de 70 000 euros donc du coup je me dis il n'y a plus que 70 000 euros qui a été rajouté cette année or lors du dernier conseil concitatif nous avons aussi identifié d'autres projets d'investissement entre autres pour l'école il faut changer les menuiseries de la classe maternelle il faut enlever l'air de jeu au niveau du cimetière on a des cavules en affaire on a un remplacement de défibrillateur on avait depuis plusieurs années on a demandé le désenfumage au niveau de la salle volivalente on avait aussi demandé d'acquérir une grange qui se trouve au niveau de la commune donc je me dis que s'il y avait 140 000 qu'il y a pour le déversoir on ne peut plus faire aucun investissement à côté en sachant qu'aussi dans quelques années ou peut-être rapidement je ne sais pas on a quand même le préfabriqué des cyclo-quiès en très très mauvais état les algécos au niveau du foot c'est pareil on ne sait pas du tout comment on pourra les conserver au niveau de la classe il avait été demandé il y a quelques années l'insonorisation de la classe d'une classe le bus scolaire je ne sais pas du tout si il pourra tenir longtemps ou pas donc bien entendu tous ces tous ces projets je ne sais pas si on pourra les faire prochainement ou pas mais il y aura quand même des trucs qu'il faudra faire dans l'année et actuellement il n'est prévu que 140 000 euros au niveau du déversoir donc voilà je tenais voir avec vous monsieur le maire le conseil consultatif a demandé de voir s'il pouvait y avoir une augmentation au niveau de ces chiffres bien merci madame buste dans ce cas là on participe effectivement aux commissions de travail où on vient rencontrer histoire de présenter un certain nombre de projets qui permettent à la fois mais je sais que vous connaissez finement l'état des finances d'orthèse sainte-suzanne puisque vous êtes associé à cette démarche y compris dans les différents bureaux depuis 2017 et que quand on pose la question de l'investissement qui est toujours récurrent on ne se pose pas toujours la question du fonctionnement qui est pourtant le préalable et c'est peut-être un tort qu'ont certains élus de ne voir par le prisme que de l'investissement les réalisations ou l'action publique le fonctionnement précède l'investissement vous avez noté comme nous dans le rapport d'orientation budgétaire dont vous n'avez pas parlé c'est que vous considérez qu'il est juste que les finances sont difficiles je crois que c'est su c'est un fait posé et donc nous commençons par inscrire les investissements et en fonctionnement les choses qui sont urgentes parce que vous avez raison de souligner comme le disait tout à l'heure monsieur Labenne que nous avons un patrimoine et que ce patrimoine est géré de la même façon de façon totalement équitable sur l'ensemble de notre territoire communal je dis bien l'ensemble de notre territoire communal bien évidemment les écoles font et ont fait l'objet d'une attention particulière puisque c'est vous le noterez y compris dans les années précédentes l'essentiel des priorités d'investissement que nous avons retenues donc voilà quant au premier travail et bien n'hésitez pas à venir vers Marc Desplat ou vers moi de façon à pouvoir évoquer plus avant ces différents points y a-t-il d'autres monsieur Desplat oui moi je regrette de ne pas avoir eu ne serait-ce que pour les connaître ces demandes d'investissement vendredi soir à la commission y a-t-il une raison pour lesquelles on ne les aurait pas eu non effectivement je ne vous ai pas donné les investissements qui étaient mais bon comme de toute manière sur le DOP quand on l'a reçu il n'y avait marqué que pour le déversoir donc voilà vous connaissez parfaitement le fonctionnement vous savez que le débat d'orientation budgétaire je vous ai vu madame Musel vous levez le doigt le débat d'orientation budgétaire est un débat d'orientation budgétaire et vient ensuite le temps du budget sur le débat d'orientation budgétaire il est logique de retenir ce qui doit être le plus marquant et là en l'occurrence il me semble que l'investissement de sécurité sur le déversoir est absolument indispensable pour avoir échangé avec les services techniques de l'intercommunalité sans ce déversoir on fragilise le pont donc il est absolument nécessaire de le conserver il n'y a pas question ni de le modifier ni quoi que ce soit il doit être restructuré et je crois que le cabinet qui nous avait fait la présentation technique avait à juste titre montré les désordres sur cet ouvrage et qu'il convient de faire alors ce sera là aussi sous maîtrise d'ouvrage de la communauté de commune et il faudra que la ville d'Orthès-Sainte-Suzanne avance son écho c'est sur le territoire il est donc traditionnel de le placer sur l'état spécial en investissement pour le reste on verra ce qu'il y a lieu de faire et ça fera partie d'un arbitrage global sur les investissements sur l'ensemble du territoire évidemment madame Musal ah c'est bon et je voudrais poser une question le 21 décembre un incendie a ravagé le site de la minoterie et évidemment contribué à la dégradation de ces bâtiments patrimoniaux dans le rapport d'orientation budgétaire je n'ai pas vu trace des éventuelles conséquences en matière financière en relation avec les travaux de sécurisation du site et de préservation du site et par ailleurs sur ce sujet un courrier vous a été adressé mi-janvier par une association dans lequel il vous était demandé les projets que vous comptez mettre en oeuvre en premier lieu bien évidemment pour protéger le site de la minoterie et de la dégradation et en même temps pour redonner vie à venir à cet espace donc cette association est en attente d'une réponse et j'aurais voulu savoir si vous pouvez nous apporter un éclairage à ce sujet ou pas pardon bien je vais vous redire mais je suis persuadé qu'il n'a pas oublié que l'orientation que nous souhaitons sur ce site de la minoterie est une orientation économique et pas un musée effectivement s'il faut répondre à vos attentes puisque je sais que vous faites partie de la dite association et que l'un des principaux objectifs était de valoriser ce site pour en faire un musée et bien non ce ne sera pas un musée je crois que j'ai une certaine constance qu'on ne peut pas me reprocher sur ce dossier sur l'avenir mais là encore je vais faire preuve de beaucoup d'humilité même si en sous-main nous sommes extrêmement actifs mais tant que rien n'est signé rien n'est signé il n'est pas certain d'ailleurs que ce site soit dévolu uniquement à un producteur d'énergie hydroélectrique d'autre part sur la sécurisation du site et contrairement à ce que j'ai pu lire ici ou là dans la presse la sécurisation avait bien été faite puisque nous avions muré les accès et qui compris le 21 décembre puisque avec monsieur Grousset nous étions présents sur les lieux du sinistre les pompiers s'en sont un peu vus pour désobstruer ce qui avait été très bien fait par les services techniques de façon à pouvoir éteindre à travers les ouvertures qu'il convenait de remettre en ouverture l'incendie donc c'est que la sécurisation en tout cas faisait partie de nos préoccupations le fait de mûrer les accès ce n'était pas anodin vous avez tous en souvenir des jeunes qui avaient été vus sur le toit et au-delà de la dégradation du bâtiment c'est surtout à leur sécurité que nous devons veiller ça fait partie de ce que nous avons en responsabilité la sécurité des biens et des personnes vous me permettrait de considérer que les personnes sont prioritaires sur le sinistre à ce jour nous n'avons pas eu de retour de l'assureur puisqu'il y a eu une mission d'expert sur le site nous attendons nous attendons de voir ce qui nous sera proposé en tout état de cause ce que je peux vous dire c'est qu'il est essentiel de conserver le bâtiment y compris en ayant une couverture sommaire de façon à éviter des désordres supplémentaires sur le bâti ne serait-ce que pour conserver le droit à construire et à utiliser parce que nous sommes dans une zone concernée par les inondations vous le savez évidemment et qu'à partir du moment où on prend une décision comme ça s'est passé du côté de la gare de rinzer un bâtiment on perd le droit d'utiliser à l'avenir l'empreinte de ce bâtiment or il nous semble important de pouvoir conserver l'usage de ces bâtiments et y compris parce que fort heureusement le patrimoine le plus ancien le moulin féodal lui n'a pas été impacté et j'en parle souvent parce que c'est un élément essentiel peut-être pas celui qui saute le plus aux yeux mais ce moulin féodal fait partie du patrimoine orthésain témoin d'une certaine activité y compris économique voilà pour vous répondre je crois que le débat a été fourni monsieur Coné-Géraud pour une ultime intervention de façon à respecter ce que me demandait monsieur Deltheil c'est-à-dire le respect du règlement intérieur merci monsieur le maire mais vous savez qu'on aime parler on est latin et c'est pas pour rien je voudrais juste revenir sur un passage de Sainte-Suzanne et plus particulièrement sur quelque chose qui m'a un petit peu surpris et je vous avoue déçu voilà par mail du 27 janvier 2021 et par courrier de la même date que je vous ai adressé je vous ai sollicité pour la mise à disposition des chiffres que vous vous apprêtiez à présenter au collectif des fusionnistes de Sainte-Suzanne que vous avez reçu en date du 2 février et du 19 février je vous demandais la mise à disposition de ces chiffres uniquement pour en avoir une analyse c'est pas pour autre chose vous avez trouvé normal de présenter ces chiffres à des non-élus qui vous sollicitez alors que j'avais pris les devants en vous écrivant et je n'ai toujours pas à ce jour de réponse si ce n'est par la mise à disposition des chiffres par le document du débat d'orientation budgétaire c'est à dire que les élus quand on vous demande quelque chose on n'y a pas droit et les non-élus quand ils vous demandent quelque chose vous les recevez pour leur présenter les chiffres permettez-moi d'être déçu bien loin de moi l'envie de faire de la calinothérapie y compris quand on aime parler ou parfois un peu s'écouter on va essayer d'être concis effectivement pour moi je suis dans le cadre d'une procédure et je respecte cette procédure les chiffres vous les avez vous les aviez même avant les chiffres c'est le compte administratif on a tout basé sur le compte administratif tous les chiffres étaient connus et je me souviens d'ailleurs que monsieur Deltaille nous reprochait je me souviens moi j'ai la politesse de ne pas vous couper la parole monsieur Connégéraud je vois que vous ce n'est pas la même chose ça vous appartient je me souviens d'ailleurs de monsieur Deltaille qui regrettait la présence de 1500 pages puisque ça fait partie des différents comptes que nous avons je vous ai redit tout à l'heure dans quel cadre j'entendais communiquer il y avait une procédure qui demandait une rencontre des artisans de la diffusion qui s'est faite en deux temps effectivement un premier temps pour enteriner le fait que nous aurions un débat contradictoire qui n'a pas pu avoir lieu sur les impacts pour la ville d'Orthès puisqu'il n'avait à cette époque peut-être ont-ils quelque chose depuis réaliser que l'impact sur Sainte-Suzanne et que même si nous avions contrairement à ce que disait monsieur Deltaille tout à l'heure même si nous n'avions pas exactement les mêmes chiffres c'est normal c'est pas tout à fait les mêmes méthodes une méthode avec des moyennes sur des communes n'appartenant pas forcément aux mêmes intercommunalités n'exerçant pas forcément les mêmes compétences ça peut questionner nous nous sommes partis de l'existant mais globalement nous arrivons à des choses similaires et nous avons continué sur l'impact sur Orthès en voyant que en cas de diffusion il y avait une perte de 400 000 euros sur la commune d'Orthès qui nous amenait une épargne négative et qu'il y avait un peu plus de 280 000 euros pour Sainte-Suzanne sur son épargne nette si jamais par le biais de négociations encore une fois pour lesquelles je ne suis pas mandaté ni par mes électeurs ni par mon conseil municipal il y avait nécessité de rééquilibrer les choses pour que ce soit juste neutre pour Orthès ça impacterait durablement les finances d'une Sainte-Suzanne défusionnée puisqu'on aurait une épargne nette négative dès le début donc soit c'est perdant pour Orthès soit c'est perdant pour Sainte-Suzanne dans les deux cas pour moi c'est inacceptable donc monsieur Conegéraud comme je vous l'ai dit tout à l'heure une fois transmise au préfet j'adresse la note de synthèse puisque les annexes vous les avez sur le compte administratif la note de synthèse aux élus du conseil municipal et ensuite je l'adresserai comme ça ils auront en toute transparence ce que j'ai communiqué à monsieur le préfet la note de synthèse aux artisans de la défusion ne soyez donc pas trop déçus monsieur Conegéraud monsieur le maire sur un sujet aussi important vous nous renvoyez à des calculs que l'on devrait se faire sur le compte administratif alors que vous avez des services financiers alors que vous avez accès à des données fiscales auxquelles on n'a pas droit et vous nous renvoyez de la sorte au compte administratif 2019 si j'étais déçu tout à l'heure parce que vous ne m'avez pas répondu et à ce stade là c'est même plus de la compétence c'est presque de l'éducation ou de la politesse vous ne m'avez toujours pas répondu et vous me renvoyez comme ça au compte administratif alors que vous avez fait et là maintenant on les a les chiffres mais il a fallu que j'attende un mois et demi pour avoir le rapport d'orientation budgétaire pour avoir votre analyse alors que vous avez des services alors que vous avez les moyens de faire ça vous me renvoyez à mon stylo et à ma gomme pour pouvoir les faire je trouve que c'est un petit peu juste dans l'appréciation des élus que vous avez autour de vous ce n'est absolument pas ce que vous décrivez bien évidemment c'est juste l'habitude que j'ai eu y compris quand j'étais dans l'opposition parce que moi ça ne me posait pas de problème de prendre ma gomme et mon crayon et de reprendre les différents tableaux pour en extraire les données qui pouvaient être intéressantes alors que vous soyez déçus de faire ce travail je vous assure il est très intéressant pourtant madame Bust je voudrais répondre à monsieur à ce sujet par rapport aux chiffres effectivement le collectif hier soir a reçu le rapport du cabinet financier et qui a étudié par rapport à la diffusion entre la commune déléguée de Saint-Julien et la commune d'Ostet ce rapport compte 27 pages il reprend l'analyse de l'ensemble des éléments afin d'éclairer donc la prise de décision du préfet qui correspond aux recettes enfin ils ont étudié les recettes de Saint-Julien la fiscalité les dotations le flux financier de la CCLO les dépenses de Saint-Julien l'impact de la scission avec la commune d'Ostet et les conséquences financières pour Orthet-Saint-Julien sont explicitées dans ce dossier et apportent l'éclairage bien différent de ce qu'on a pu nous donner jusqu'à maintenant il ressort entre autres que la diffusion permettrait aux deux communes qui démontrent en toutes deux les capacités financières dès 2022 puisque vous le disiez tout à l'heure que dès 2022 les finances seraient meilleures donc voilà monsieur Conigero si vous voulez vous rapprocher du collectif vous en saurez peut-être un peu plus ainsi que les élus d'Orthet-Saint-Julien j'ai plus qu'un sérieux doute nous confronterons donc les différents documents et je suis sûr que les services fiscaux en feront leur chou gras je considère que le débat d'orientation budgétaire a eu lieu je vous demande donc d'en prendre acte qui est contre qui s'abstient monsieur Deltey monsieur Bergès monsieur Labenne merci point suivant attribution de subvention au titre du projet école et cinéma 2020-2021 madame Rousset-Gomez merci monsieur le maire au titre de l'année scolaire 2020-2021 les écoles du centre de la chaussée de Dax et de départ participent au projet école et cinéma au cours de l'année scolaire chaque école effectue trois sorties au cinéma le pixel le prix d'une séance de cinéma est de 2,50 euros par enfant le coût total de l'opération s'élève donc à 7,50 euros par enfant pour les trois séances annuelles les écoles du centre de la chaussée de Dax et de départ sollicitent la commune d'Orthès-Sainte-Suzanne pour une prise en charge à hauteur de 50% du coût total de l'opération soit 3,75 euros par enfant pour les trois séances annuelles les associations de parents d'élèves des écoles de la chaussée de Dax et de départ ainsi que la coopérative scolaire de l'école du centre prendront à leur charge la part restante de cette action après en avoir délibéré le conseil municipal autorise la prise en charge de 50% de l'opération école et cinéma 2020-2021 et l'attribution aux associations de parents d'élèves des écoles de la chaussée de Dax et de départ les enfants de départ ainsi qu'à la coopérative scolaire de l'école du centre au CCE les Alouettes des subventions suivantes je ne vais pas vous lire le tableau il est entendu que les crédits sont ouverts à l'article 212-65-74 du budget principal de la commune et je veux juste dire que pour cette année il n'y a pas eu de sortie cinéma donc on verra combien ils pourront en faire mais ça je ne sais pas merci y a-t-il des questions passons au vote qui est contre qui s'abstient unanimité je vous remercie madame madame rousset-gomez ticket loisirs 2021 signature des conventions avec les partenaires merci monsieur le maire la commune d'Orthès-Sainte-Suzanne participe activement à l'élaboration d'une politique de l'enfance qui valorise le temps libre la commune d'Orthès-Sainte-Suzanne a décidé le maintien de l'action ticket loisirs même si celle-ci n'est plus financée par la CAF dans le cadre du contrat enfance-jeunesse cette action permet à 160 enfants et jeunes de l'école maternelle au lycée issus de familles en situation économique difficile d'accéder à des activités attractives de loisirs pour faciliter leur insertion les partenaires de cette opération sont les suivants le boxing club Orthès le centre socio-culturel l'élan bernet football la flèche orthésienne le judo club orthésien Orthès art martiaux Orthès handball club orthès karaté club orthès nautique kayak pixel cinéma l'USO basket l'union sportive orthésienne section rugby et section athlétisme et l'ACCLO pour le lac de Biron pour l'année civile 2021 sont concernés par cette action les jeunes de 3 à 18 ans orientés par les assistantes sociales du service départemental de la solidarité et de l'insertion et par la conseillère en économie sociale et familiale du centre socio-culturel toute famille habitant Orthès dont le quotient familial est inférieur ou égal à 750 euros référence de janvier 2021 quotient réévalué chaque année peut bénéficier de cette aide au loisir les carnets d'un montant global de 47,60 euros à utiliser uniquement dans les structures précitées seront retirés par les familles au service éducation jeunesse et sport après en avoir délibéré le conseil municipal autorise monsieur le maire à signer les conventions entre la commune d'Orthès-Sainte-Suzanne et les partenaires vous avez la convention qui suit il n'y a pas de questions je mets au vote qui est contre qui s'abstient unanimité merci madame Lamazère qui est de retour parmi nous convention d'objectifs et de financement dans le cadre de l'aide financière aide au temps libre à LSH merci monsieur le maire la présente convention définit et encadre les modalités d'intervention et de versement de l'aide au fonctionnement dans le cadre de l'aide financière aide au temps libre à LSH pour les équipements suivants à LSH extra-scolaire municipal d'Orthès accueil jeune d'Orthès claye municipal d'Orthès les familles allocataires dont le quotient familial est inférieur ou égal au quotient familial de référence inscrit dans le règlement intérieur de l'année N bénéficie d'une contribution de la CAF ce droit s'applique pour les accueils extra-scolaires le mercredi à la journée et à la demi-journée ainsi que pour les accueils adolescents dans le cadre d'activités payantes uniquement la contribution de la CAF vient en déduction de la participation de la famille après en avoir délibéré le conseil municipal approuve la convention jointe en annexe il y a-t-il des questions nous passons au vote qui est contre qui s'abstient à l'unanimité merci madame Fourquet convention de partenariat entre la ville d'Orthès Sainte-Suzanne à la Fédération départementale de la Ligue de l'enseignement merci monsieur le maire afin de favoriser le plaisir de la lecture chez les enfants et la transmission de ce plaisir entre les générations la ville d'Orthès Sainte-Suzanne via la médiathèque Jean-Louis Curtis et la Ligue de l'enseignement Fédération des Pyrénées-Atlantiques pour l'association lire et faire lire dont elle a en charge la coordination départementale dans les Pyrénées-Atlantiques s'associe pour la mise en place d'un projet culturel commun autour de la lecture portée par l'association lire et faire lire s'adressant aux enfants des écoles d'Orthès Sainte-Suzanne inscrits dans les centres de loisirs associés à l'école confère projet de convention de partenariat 6 juin lire et faire lire est un programme culturel tendant à développer le plaisir de la lecture et la solidarité intergénérationnelle en direction des enfants par l'intervention de bénévoles de plus de 50 ans après en avoir délibéré le conseil municipal approuve le projet de convention de partenariat avec la Ligue de l'enseignement Fédération des Pyrénées-Atlantiques 6 juin autorise M. le maire à signer toutes pièces utiles à l'exécution des présentes décisions merci y a-t-il des questions nous passons au vote qui est contre qui s'abstient à l'unanimité je vous remercie monsieur l'abord de convention pour les interventions du service intercommunal du patrimoine et de l'architecture APGL 64 pour les travaux dans les bureaux administratifs du service urbanisme et de la régie des eaux qui montrent que nous nous occupons aussi de petits projets visant à entretenir notre patrimoine communal merci monsieur le maire monsieur le maire informe qu'il est nécessaire d'effectuer les travaux de mise aux normes d'extension des bureaux administratifs du service urbanisme et de la régie des eaux ces travaux concernent la mise aux normes du bâtiment en matière de réglementation relative à la mise en accessibilité la sécurité incendie des travaux de reprise de couverture des travaux d'économie d'énergie et d'extension des locaux monsieur le maire rappelle que l'agenda d'accessibilité programmée a été validé par l'aété préfectorale du 22 décembre 2016 il est réparti sur 9 années de travaux d'accessibilité à réaliser sur le patrimoine communal qui comprend 74 établissements receints publics la mise en accessibilité des locaux des bureaux du service urbanisme et de la régie des eaux sont prévus sur la deuxième période 2019-2021 le projet permet donc de se mettre en conformité avec les réglementations et ainsi de respecter les engagements de la commune de plus de bâtiments suffisant de nombreux sinistres dus aux fuites et aux infiltrations au niveau du toit le programme de travaux prévoit la dépose de la couverture du bâtiment en fibrociment amnianté et son remplacement ainsi que le renforcement de la charpente existante le programme des travaux prévoit une extension des locaux administratifs des services de la régie des eaux en effet les locaux actuels ne permettent pas d'accueillir dans des conditions optimales les normes et les recommandations liées aux superficies minimales des personnes pour les bureaux partagés sont de minimum 11 mètres carrés par argent les locaux actuels qui regroupent dans certains bureaux 3 personnes pour moins de 15 mètres carrés 5 mètres carrés par argent de plus les locaux actuels ne disposent pas d'espaces dédiés au personnel ni de sanitaire ni de sanitaire adapté le projet d'extension des bureaux avec l'installation de bâtiments modulaires comprenant 3 bureaux supplémentaires reliés au bâtiment principal par un sas permet d'améliorer les conditions de travail des agents communaux de réaménager les espaces existants avec la création d'une salle pour le personnel et la création d'un VCPMR aussi l'accueil du public sera amélioré avec la création d'une entrée commune entre les services de l'urbanisme et la régie des eaux permettant une plus grande lisibilité enfin le volet environnemental a été pris en compte en prévoyant le remplacement des menuiseries de simples en double vitrage l'isolation des combles et l'isolation des murs par intérieur de la façade concernée par la réfection de la couverture en effet les locaux actuels présentent une importante déperdition de chaleur et ces travaux permettront d'améliorer le confort et la diminution de consommation énergétique l'ensemble de ces travaux est estimé à 349 672 euros hors taxes ces travaux font l'objectif de une demande de subvention auprès de l'état au titre de la dotation du soutien d'investissement local monsieur le maire propose de passer à la réalisation de ce projet et de confier à cet effet le soin de services intercommunaux du patrimoine et de l'architecture à la PGL pour réaliser une mission d'assistante technique et administrative ceci suppose la conclusion d'une convention dont le projet est annexé à la présente après avoir libéré le conseil municipal décide de faire appel au service intercommunal du patrimoine de l'architecture et de l'agence publique de gestion locale afin qu'il apporte une assistante technique et administrative à la commune pour la rédaction des travaux de mise aux normes et d'extension des bureaux administratifs du service urbanisme et de la régie des eaux conformément au texte du projet de convention et de mise à disposition d'autoriser monsieur le maire à signer tout document se rapportant à ce dossier merci y a-t-il des questions monsieur Conejero à l'occasion de cette délibération et des travaux que vous envisagez je m'interrogeais savoir s'il ne fallait pas avoir une réflexion globale sur l'ensemble des services techniques autant sur les bâtiments nécessaires autant sur la localisation autant que sur les nouveaux modes de travail qui vont s'imposer à nous tel le télétravail est-ce qu'il nous faut des surfaces aussi grandes est-ce qu'il faut voilà est-ce que est-ce que à cette occasion-là c'était pas le moment de se poser et de réfléchir à l'ensemble des services techniques de la ville pour avoir à terme un projet un petit peu plus global que des travaux de 350 000 euros sur un bâtiment cette réflexion globale a eu lieu et j'imagine mal même les effets du télétravail sur des personnes qui sont appelées majoritairement sur le terrain qui continueront à avoir besoin d'une assistance administrative localisée de façon à pouvoir mener leurs différentes missions et puis surtout comme sur beaucoup de nos bâtiments là c'est aussi l'urgence qui commande ces services techniques étaient dans leur jus si je puis m'exprimer ainsi depuis longtemps et la régie des eaux manquait drastiquement d'espace voire juste d'un minimum de confort pour pouvoir mener ces missions avec des bureaux qui étaient des fournaises l'été et notamment en étage on est nombreux à les connaître et puis un toit qui demande à être repris complètement parce qu'il y a des désordres y compris des infiltrations jusque dans les bureaux donc on est là sur le traitement de l'urgence avec une réflexion globale disais-je qui avait déjà été menée préalablement puisqu'une partie des bâtiments des services techniques et vous en étiez le témoin ont été cédés pour qu'une association réalise un projet en lien avec la maison de retraite Jeanne d'Albray pour un accueil mixte personnes handicapées et personnes vieillissantes issues du secteur valide donc c'est à l'occasion finalement de cette mutation que nous avons réfléchi et que nous avons fait le choix certes pour une somme sur laquelle nous attendons à peu près la moitié des subventions de façon à pouvoir mettre juste en état de fonctionner les différents services est-ce qu'à long terme est-ce qu'à long terme pas à moyen terme pas dans les trois à six ans qui viennent donc on agit pour ce temps-là il sera nécessaire d'avoir une autre réflexion et peut-être même d'avoir des passerelles ou des liens avec d'autres structures comme peuvent l'être l'intercommunalité avec des moyens qui pourraient être mutualisés on n'en est pas là aujourd'hui vous avez noté comme moi qu'on avançait petit à petit qu'il y a déjà un pacte de gouvernance avec quelques avancées mais qui demandent à être consolidées ces choses-là prennent du temps et ne se décrètent pas non plus donc là on agit vraiment pour l'urgence et pour le pour terme il est d'ailleurs vous voyez la somme ce n'est pas avec ça qu'on referait à neuf la totalité des bâtiments des services techniques et de la régie des eaux les deux d'autres questions monsieur le maire vous avez lu entre les lignes de ce que je voulais évoquer à savoir la mutualisation effectivement avec les services de la communauté de communes puisque à un moment donné on pourrait avoir une baisse des coûts aussi bien pour les uns que pour les autres si on arrivait à mutualiser mais effectivement il faut que les deux parties prenantes soient dans le même état d'esprit et effectivement si on commence à avoir des pactes y compris financiers on peut voir venir un jour quelques mutualisations de bureaux et de services je vous confirme que je lis parfois au delà de vos lignes monsieur Sansebet juste pour rappel si vous avez bien regardé ça ne parle que du service urbanisme et de la régie des eaux les services techniques ne sont pas touchés et ce sera une réflexion à faire au long terme effectivement puisque comme tous les autres bâtiments on se pose des questions pour savoir comment les rénover et que pour l'instant il nous manque un peu de fraîche voilà bien nous allons passer aux voix qui est contre qui s'abstient à l'unanimité je vous remercie monsieur Laborde constitution de servitude de passage de canalisation destinée à la distribution de gaz au profit de GRDF sur la parcelle cadastrée AK-122 autorisation de signature merci monsieur le maire monsieur le maire informe que GRDF doit effectuer les travaux sur la parcelle cadastrée section AK-122 située à l'une francis-jean afin de permettre la modification du raccordement en gaz du site et des services techniques pour ce faire GRDF doit établir à demeure dans une bande de 4 mètres une canalisation et ses accessoires techniques afin de réaliser ces travaux GRDF doit disposer d'une servitude de passage sur la parcelle à la sous-visée après en avoir délibéré le conseil municipal décide d'autoriser monsieur le maire à constituer la servitude pour que GRDF établisse à demeure dans une bande de 4 mètres une canalisation et ses accessoires techniques de préciser que la canalisation de gaz sera implantée conformément au plan annexé d'accepter les termes de la convention si annexé d'autoriser monsieur le maire a signé tout document se rapportant à ce dossier de préciser que tous les frais d'acte de géomètre relatifs à l'opération seront de la charge de GRDF y a-t-il des questions nous passons aux voix qui est contre qui s'abstient à l'unanimité merci monsieur Bounin constitution de servitude pour le réseau de distribution aérien au profit du CEDEPA sur les parcelles cadastrées section BN621 et 631 Saint-Bouès s'autorisation de signature merci monsieur le maire monsieur le maire informe que le syndicat d'énergie des pires atlantiques va faire procéder à des travaux visant à améliorer la performance de distribution électrique à ce titre doit effectuer des travaux sur la propriété communale située à Saint-Bouès sur les parcelles cadastrées BN621 et 631 pour se faire le CEDEPA qui est maître de l'ouvrage de distribution d'électricité dont il confie l'exploitation à Enedis son concessionnaire doit établir à demeure des supports et ancrages sur les conducteurs aériens d'électricité et faire passer les conducteurs aériens au-dessus des dites parcelles sur une longueur d'environ 171 mètres afin de réaliser ces travaux le CEDEPA doit disposer d'une servitude de passage sur la parcelle suisse visée après en avoir délibéré le conseil municipal décide d'autoriser monsieur le maire à constituer la servitude pour que le CEDEPA établit sa demeure dans une demande de 0,60 plus 1,6 mètres de large de support sur une longueur totale d'environ 171 mètres d'accepter les termes de la convention si annexés d'autoriser monsieur le maire à signer tout au cumul sera pourtant à ce dossier de préciser que tous les frais d'acte de géomètre relatifs à l'opération seront à la charge du CEDEPA merci y a-t-il des questions nous passons au vote qui est contre qui s'abstient à l'unanimité merci monsieur sans seber zax singe gisemont approbation du compte rendu annuel à la collectivité au 31 décembre 2019 vous allez nous faire ça comme un crac à fond ouais c'est ça monsieur le maire rappelle qu'en application de l'article L300-5 du code de l'urbanisme il convient d'approuver le crac de l'Azac Saint-Sigissement présenté par la CEPA titulaire de la convention publique d'aménagement signée avec la ville le 6 mars 2003 prorogée par délibération du conseil municipal le 7 mars 2012 17 mai 2016 27 juin 2018 au 31 décembre 2019 27 terrains de la tranche d'eau ont été vendus un sous-compromis de vente et 8 parcelles restantes à commercialiser vous avez reçu le détail du compte rendu c'est la même chose tous les ans puisque la seule évolution qu'il y a c'est la vente des terrains et ensuite vous avez un bilan financier où la régie des eaux doit racheter les réseaux et je vous en parlerai un petit peu plus tard en parlant du budget de la régie des eaux pour une somme de 256 000 euros la régie des eaux doit racheter les réseaux ce qui était prévu à la convention à l'origine voilà donc vu la convention publique d'aménagement du 6 mars 2003 vu les délibérations du conseil municipal du 7 mars 2012 17 mai 2016 et 27 juin 2018 vu le projet de crack du 31 décembre 2019 après en avoir délibéré il est proposé au conseil municipal d'approuver le compte rendu annuel de la collectivité au 31 décembre 2019 y a-t-il des questions nous passons au vote qui dit non qui s'abstient à l'unanimité je vous remercie monsieur monsieur sans sebet vente d'une propriété communale située 1521 rue Saint-Gilles parcelle cadastrée section AK99 monsieur le maire rappelle que la ville est propriétaire du bâtiment situé 1521 rue Saint-Gilles situé sur l'intégralité de la parcelle cadastrée AK99 d'une superficie au sol de 140 mètres carrés l'immeuble est actuellement en usage mixte de construction datant de 1937 avec au rez-de-chaussée un salon de coiffure de 40 mètres carrés local à usage de socage de 65 mètres carrés 65 mètres carrés pardon au premier étage deux appartements rénovés intégralement 100 mètres carrés au total et d'un grenier madame Carapoustis fille de l'actuel locataire du salon de coiffure monsieur Ferreira-Valentin se sont positionnés par courriel en date du 18 janvier 2021 pour acheter cet ensemble immobilier pour un montant de 68 000 euros le projet consiste à la rénovation des deux appartements la mise aux normes du local de stockage pour recevoir un commerce ou un lieu de stockage pour professionnels et à la poursuite du bail commercial du bail du salon de coiffure actuel le pôle d'évaluation domaniale de la direction générale des finances publiques par un avis en date du 29 décembre 2020 en a estimé la cession à 72 000 euros il est à noter que l'avis rendu par le service local des domaines de la direction générale des finances publiques est un avis simple et que la commune en vertu du principe de libre administration peut procéder à une cession retenant un prix différent de cette valeur déterminée en motivant la délibération notamment sur le prix le prix de vente de 68 000 euros accepté tient donc compte de la vétusté des lourds travaux de rénovation et de mise aux normes envisagées par les futurs acquéras vu l'avis du pôle d'évaluation domaniale en date du 29 décembre 2020 considérant la demande d'achat de l'immeuble cadastré section A K99 après en avoir délibéré il est proposé au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire à vendre à madame Poustis Clara et monsieur Ferreira Valentin l'immeuble 6 sus visé dans la présente délibération pour un montant de 68 000 euros en frais de notaire d'autoriser monsieur le maire à signer l'acte authentique ainsi que tout document se remportant à cette affaire de préciser que les frais relatifs à cette opération de l'acte seront à la charge de l'acquéreur Merci Y a-t-il des questions ? Monsieur Connaigéro Merci monsieur le maire Sur cette délibération monsieur le maire c'est à vous que je vais m'adresser à l'occasion de cette délibération de vente d'un bien appartenant à la commune je souhaiterais revenir sur une vente qui a eu lieu il y a quelque temps pour vous demander des nouvelles il y a deux ans et demi à peu près 30 mois vous avez vendu à monsieur Dazé et madame Vidot l'ancienne bibliothèque à l'époque vous nous avez vendu du rêve en conseil municipal je vous cite leur projet consiste d'une part à réhabiliter l'ancienne bibliothèque et en faire notamment au rez-de-chaussée des locaux commerciaux ou d'activité et aménager un parking paysager privé d'une partie du terrain ayant un accès rulapeyrère compte tenu de la vétusté du bâtiment et de la nécessaire mise aux normes les futurs acquéreurs envisagent la réalisation de travaux lourds de mise aux normes c'est ce que vous disiez à l'époque à ce jour 30 mois après monsieur le maire avez-vous signé une autorisation de travaux ou un permis de construire sur ce projet bien d'abord oui ça a été vendu effectivement il y a des demandes de travaux qui ont été déposées et qui sont en instruction et notamment avec les services de l'architecte des bâtiments de France puisqu'il a un avis à rendre sur ce type de structure sur le projet je suis toujours informé du projet initial on ne m'a pas informé d'une motivation ou d'un changement en cours de route de ce qui était prévu monsieur Daltaï monsieur le maire le pôle d'évaluation domaniale de la direction générale des finances publiques par un avis en date du 29 décembre 2020 a estimé la cession à 72 000 euros du bien présenté ces estimations sont réputées s'établir sur des bases minimales le plus souvent nettement en dessous des prix du marché de plus elles sont établies en état du bien c'est à dire compte tenu de son délabrement et des travaux nécessaires on pourrait à la limite comprendre qu'en ce qui concerne les locaux martiaux la commune ne consente un effort pour encourager une activité économique ce qui n'est pas le cas puisque c'est l'actuel locataire qui rachète les locaux qui l'occupe et utilise déjà sa fille mais selon la délibération les travaux de rénovation concernent surtout le premier étage les deux appartements à rénover intégrant 100 mètres de quartier une activité privée c'est pourquoi nous vous demandons de rectifier le prix de vente à son chiffre initial nous attendions la fin de la phrase excusez-moi monsieur Deltey il restait quelque chose un peu en suspens d'abord avant décembre 2017 pour juste apporter une précision dans ce que vous avez dit qui est faux avant décembre 2017 il y avait eu des démarches entreprises par effectivement le locataire du salon de coiffure pour pouvoir racheter le bâtiment je l'avais rencontré après les premières démarches et puis c'était resté en suspens sans qu'on aille plus loin là ce n'est pas le locataire c'est la fille du locataire qui se substitue bien évidemment à lui pour pouvoir reprendre la totalité du bâtiment et le restructurer je ne suis pas d'accord avec vous sur votre appréciation de l'estimation des domaines ce n'est pas une base minimale les domaines d'abord sont totalement indépendants et fournissent selon des critères qui parfois m'échappent une estimation qui est liée aussi à l'utilisation que l'on fera du lieu s'il s'agit d'une activité économique très lucrative il leur arrive pour quelque chose qui frôle la ruine de déclarer une valeur bien supérieure je rappellerai juste ici que le prix des domaines ne s'impose pas à l'organe délibérant qu'il est une estimation dont il ne faut pas s'éloigner trop sous peine d'être taxé de favoritisme je me souviens que ça avait concerné un hippodrome qui avait été vendu la moitié du prix de l'estimation des domaines et qui avait valu à l'élu local en charge qui me semble-t-il était devenu ministre quelques déboires avec la justice heureusement ou pas ce n'est pas un hippodrome que nous vendons on est sur un bien qui a quand même énormément de vétusté qui va demander certes des investissements et qui a été relevé dans le cadre de l'étude préopérationnelle de l'opération programmée et d'amélioration de l'habitat comme un élément nécessaire y compris à l'embellissement d'une des entrées de ville à proximité du bâtiment de la visitation nous n'aurons jamais les moyens de nous y engroufrer et pour une négociation qui partait de bien plus bas transiger à 4000 euros près sur un prix de 72 000 me semble parfaitement acceptable vous êtes libre d'avoir une autre appréciation ça ne me semble pas non plus valoir beaucoup plus c'est une appréciation personnelle qui ne vient pas des domaines y a-t-il d'autres interventions nous passons au vote qui est contre monsieur Deltheil qui s'abstient à la majorité je vous remercie monsieur sans seber rapport d'orientation budgétaire 2021 régie de l'eau et de l'assainissement merci monsieur le maire vu les articles L2312-1 L3312-1 L4312-1 L5211-36 et 5622-3 du code général des collectivités territoriales un rapport sur les orientations budgétaires les engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de la dette doivent être présentés à l'organe délibérant ce rapport donne lieu à un débat celui-ci acté par une délibération spécifique qui donne lieu à un vote les résultats 2020 sur le budget des eaux et de l'assainissement sont portés à titre indicatif sur les tableaux sachant que les dernières écritures pour la clôture sont en cours de régularisation pour être en conformité avec les comptes du CDPFIP Trésorerie d'Orthès une analyse globale des comptes permet de cerner les forces et les faiblesses des services d'eau potable et d'assainissement ainsi que d'évaluer les marges de manœuvre disponibles pour les exercices suivants maintenant je vais vous lire les tableaux pour les dépenses donc réaliser le total des dépenses réelles d'exploitation pour l'année 2020 s'élève à 1,4 millions 30.700 euros 87 on constate une baisse de 3,5 des dépenses d'exploitation qui sont en partie dues aux charges de caractère général c'est à dire ça concerne surtout les travaux en régie puisque avec le Covid on a fait beaucoup moins de travaux en régie surtout sur l'eau donc c'est moins de 15 000 euros les charges de personnel aussi sont en baisse dues au mouvement de personnel l'atténuation des produits c'est des redevances qui sont reversées à l'agence de l'eau qu'on prélève et qu'on reverse à l'agence de l'eau ont remonté mais n'ont pas atteint tout à fait le niveau de ce qu'elles devraient être puisque comme on les perçoit on sait à peu près ce qu'on va leur donner les autres charges de gestion courante sont en baisse c'est exceptionnellement un nombre de créances éteintes et d'émissions en non-valeur en forte baisse après toutes les grosses sommes qu'on avait dépensées les années précédentes ça change un peu les recettes d'exploitation les recettes d'exploitation sont de 1.221.679.67 elles sont en hausse d'1,13% par rapport à l'année précédente même si on a vendu un petit peu moins d'eau une baisse d'à peu près 11.000 m3 d'eau vendue a été constatée sur les 573.000 m3 on peut y voir certainement dû au contexte sanitaire puisque la ville d'Orthès a des activités économiques qui sont consommatrices d'eau plus les lycées etc c'est peut-être ça contrairement à d'autres secteurs où ça ne s'est pas passé notamment chez nos amis de l'HS c'est pas tout à fait la même chose le montant des recettes 2020 est inférieur de près de 2% par rapport au moyen des 5 dernières années le prix de l'eau les tarifs de l'eau n'ont pas bougé donc ils sont les mêmes pour 2020 et 2021 aussi l'épargne nette s'élève à 169 559 52 par rapport à 2019 nous constatons une augmentation nette de l'épargne nette de 15,83% pour les investissements il n'y a eu que 74 736 euros c'est moins élevé qu'en 2019 mais il n'y a pas eu de gros travaux réalisés en 2020 les travaux réalisés en régie comme je vous ai dit sont limités à remplacement de réseaux de potable sur deux chemins Perret et Duguin pour 600 mètres de longueur la dette pour une fois qu'on a un bon chiffre regardez le bien pour l'eau la dette effectivement court jusqu'à 2024 dans l'état actuel des choses il faut savoir qu'on va avoir quand même de gros aussi investissements à faire dans les années à venir puisqu'il va falloir faire des réseaux et refaire des citernes etc les orientations concernant l'eau potable 2021 prévoient des gros travaux notamment sur la route de Dax en haut de la route de Dax pour relier les deux secteurs de Méricain et de Moncade c'est à dire l'eau qui arrive d'un côté des échoures de l'autre côté de la source de bord de façon à pouvoir soulager le secteur de Moncade de bord donc ce sera réalisé en régie des travaux aussi sont réalisés sur la route de Bayonne un peu plus d'un kilomètre un kilomètre entre Total et District Center un changement d'une canalisation qui frôle les centaines et avec une réfection d'un chaussée qui sera faite ultérieurement par le département les travaux s'élèvent aux alentours de 400 à 500 000 euros hors taxes la rue Pierre Bérégovoy et le Kolbskisch vont être aussi refaites suite dans le cas des travaux du Rontun il y en a pour 70 000 euros le chemin de Taranel qui a déjà été pour ceux qui n'ont pas pu le prendre ces derniers jours les travaux ont commencé en régie et doivent se terminer sur la dernière partie et la rue Saint-Gilles on doit refaire on prévoit de refaire la réhabilitation des branchements en métallique comme on dit c'est-à-dire en plomb avant que la route soit revue un peu par la communauté des communes la communauté des communes doit a prévu de faire le giratoire en bas de l'avenir Charles de Gaulle ce qui implique que nous devons faire des modifications du réseau d'eau potable côté pont côté droit en remontant ensuite on nous avait eu des problèmes sur les sources de bord suite aux intempéries on a eu un peu de trouble sur les sources de bord donc en attendant on a desservi l'eau de Salmon-Giscard puisque bord dessert surtout Salmon-Giscard on dessert le vaut de Salmon-Giscard on a mis c'est les bains pardon qui a posé un problème c'est pas bord et donc on les a fournis avec l'eau d'ébain non avec l'eau de bord l'eau d'ébain était trouble voilà c'est ça c'est le savon les travaux de réhabilitation des locaux de la régie des eaux effectivement sont à l'étude on en a parlé précédemment en prévision des travaux de réaménagement de la rue des Jacobins aussi on regarde on va faire une étude pour savoir l'état du réseau de potable pour pouvoir le refaire effectivement ça c'est il y a des choses qui vont se faire plus tard on n'en a pas trop parlé encore puisque c'est pas forcément dans le budget 2021 les investissements sur le matériel roulant sont à prévoir un engin et un véhicule dans le cadre justement de ce que je vous parlais de l'Azac Saint-Sigissement la CEPA nous demande de payer 75 000 euros pour rétrocéder le réseau de potable c'est ce qu'on avait prévu il y a 200 le reste c'est après l'assainissement ce qui fait encore plus mal à l'assainissement les dépenses d'exploitation de l'assainissement s'élèvent à 848 313 25 une baisse des dépenses réelles d'exploitation par rapport à 2019 parce que là c'est marqué 2020 c'est une coquille moins 52% ces dépenses étant proches de la moyenne des dernières années les dépenses de gestion sont en légère hausse c'est surtout dû à des charges de personnel puisqu'on a eu un départ à la retraite qui a été compensé avant le départ donc il y a un tuilage qui a fait monter le baisse constatée au chapitre de caractère général c'est la même chose que pour que pour l'eau il y a eu juste un chantier sur Henriette Lasser si vous allez chez Leclerc vous avez vu aussi que vous avez été embêté donc on a changé pour mettre en séparatif des travaux qui se poursuivront en même temps je vous en parlerai un peu plus tard sur les travaux en investissement les charges de personnel ont augmenté ce que je vous disais tout à l'heure l'atténuation des produits on avait eu l'agréable surprise de toucher quelques sous l'année dernière pour de l'agence de l'eau mais on ne les a pas cette année puisque c'est sur la qualité de la non ça c'est la modernisation de la collecte reversée à l'agence de l'eau c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure pour l'eau c'est la même chose ce qu'on prélève on doit on doit le revendre on doit le redonner les autres charges de gestion courante ont baissé de la même manière que pour l'eau on a eu moins de créances éteintes et de non valeur les recettes elles s'élèvent à 1 134 713 une légère augmentation par rapport en 2019 les recettes dues à la PFAC sont en baisse effectivement c'est lié c'est directement lié aux travaux de rénovation ou les constructions neuves ça a été un peu en creux cette année la subvention d'exploitation intitulée à la performance d'épuration versée par l'agence de l'eau n'a pas été obtenue en 2020 en raison de la conformité des services d'assainissement c'est ce que je vous disais tout à l'heure on avait eu l'agréable surprise d'avoir quelque chose l'année dernière on n'a pas cette année et cependant un versement de la CCLO pour le FCTVA sur le chantier du centre-ville de 2017 imputé en subvention d'exploitation les recettes issues des prestations de services sont en hausse en raison d'une hausse de volume payé par les syndicats voisins conformément aux conventions en vigueur l'année 2019 il y avait une grosse baisse on ne s'explique pas pourquoi les volumes de 2020 sont en baisse par rapport à 2019 logiquement la tendance est similaire à celle observée sur l'eau les prix les tarifs restent inchangés ça ne va pas durer l'épargne nette de 174 728 euros 12 pour cette année une hausse de 8,68% vous voyez que les dépenses d'investissement ne sont pas élevées 72 308 euros qui sont dues aux études du Rontun et effectivement les recettes en investissement sont très élevées 811 111 euros qui sont dues à la perception du prêt de la banque des territoires suite à la demande pour les travaux du Rontun de 750 000 euros les travaux réalisés en régie je vous en ai parlé c'était la réelle à la serre l'étude de maîtrise d'oeuvre des diagnostics de branchement et les études géotechniques ont été effectuées pour le Rontun et les travaux vous avez vu qu'ils ont démarré puisque là aussi il y a des difficultés de circulation la dette là c'est quand même pas la même chose qu'avec l'eau comme vous pouvez voir maintenant qu'on a pris un nouveau prêt pour le Rontun la banque du territoire sur ce genre d'affaires prête de l'argent sur 50 ans donc vous voyez que la dette c'est 2073 mais bon c'est lissé c'est pas c'est pas c'est pas important donc c'est c'est tous les toutes les canalisations c'est fait comme ça maintenant les orientations pour l'assainissement et bien suite à la mise en demeure de l'état on a engagé une politique assez violente pour la réfection pour mettre en séparatif c'est de l'ordre de 4 millions d'ici 2025 le programme a déjà démarré donc partie rue du Pontvieux écorcherie etc. déjà donc ça se poursuit maintenant avec le Rontun Henriette-la-Serre la route de Bayonne les travaux du Rontun vont s'élever à 1 750 000 euros hors taxes soit 2 1 100 TTC nous avons la chance de tomber dans une période favorable avec une subvention de 50% de l'agence de l'eau et 21% c'est marqué mais c'est 300 000 euros du conseil départemental et la banque du territoire donc nous a accordé un accord près de 750 000 euros les travaux aussi vont être faits en route de Bayonne pour continuer à faire un séparatif dans le cadre quand on fait les travaux de l'eau on va faire en même temps les travaux d'assainissement pour 130 000 euros hors taxes et 156 000 euros au TTC une convention a été faite aussi pour faire le pluvial avec la CCLO la communauté de communes aussi fait le giratoire en bas du boulevard Charles-de-Gaulle et dans le futur il doit être refait en séparatif au-dessus du boulevard Charles-de-Gaulle donc il va falloir mettre déjà les têtes de pont en bas et donc on va le faire sous forme de convention avec la CCLO qui fera les travaux et qui nous les facturera en année suivante et là dans le cadre de l'Azac Saint-Siégissement et bien là c'est pas nous retracède le réseau c'est pas d'eau potable et là c'est le réseau d'assainissement pour un montant de 180 000 euros tel que prévu par le contrat la même chose pour la rue des Jacobins il faut remettre un séparatif dans l'optique de refaire à cette rue et là c'est très compliqué donc on va lancer une étude pour savoir exactement ce qu'il convient de faire d'autre part il y a beaucoup il y a quand même des travaux de maintenance importants sur la station d'épuration qui vont demander un financement important je passe rapidement sur les effectifs de la régie des eaux il y a eu 4 personnes qui sont parties en disponibilité une personne qui est partie à la retraite et nous avons embauché 3 personnes et un recrutement qui est en cours actuellement à la phase suivante vous avez le tableau des effectifs donc la part de statut privé augmente de droit privé augmente chaque embauche puisqu'on embauche en droit privé l'évolution de la masse salariale elle augmente c'est bon c'est 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 dû aussi à l'augmentation des salaires surtout parce qu'on n'a pas on n'a pas d'emploi supplémentaire concernant les charges de personnel des services de potage assainissement les effectifs devraient évoluer en 2021 et les dépenses seraient liées à l'impact de nouveaux recrutements et des départs les prévisions seront intégrées au budget d'eau et d'assainissement suite à l'avis favorable du conseil d'exploitation qui se réunit le 3 mars et après en avoir délibéré il est proposé d'émettre au conseil municipal d'émettre un avis favorable sur les orientations budgétaires présentées par le service d'eau potable et assainissement pour l'exercice 2021 merci merci monsieur s'ensobé y a-t-il des questions ou des interventions monsieur labenne juste une question il y a des travaux prévus de la route de Bayonne donc ça impacte entre autres une grande partie de la zone qui est inondée à quatre reprises proche du futur bassin et crêteur d'ailleurs je voudrais savoir où c'est que ça n'est ce bassin et crêteur parce que vous aviez promis ici même qu'il y avait une réunion des riverains ça n'a pas eu lieu je pense que la pandémie est priée pour quelque chose mais donc je pense qu'il faudra retrouver tout ça après puisque puisque si on fait des réseaux avec le bassin et crêteur etc bon ça va on va goudronner et ça va avoir un coup supplémentaire je vais vous faire une réponse très succincte parce que je vous parle de la régie des eaux et de l'assainissement et elle n'a pas la compétence de pluvial effectivement il y a des problèmes le syndicat mixte des gaves de peau a diligenté des personnes pour faire une étude qui doit être présenté je suis représentant au syndicat je fais partie des représentants du syndicat mixte des gaves de peau de la CCLO pour l'instant je n'ai pas eu de retour complet on a eu une présentation avec monsieur le maire qui n'était pas totalement définitive ils étaient venus ils sont venus on a le constat si vous voulez plus c'est tout pour l'instant on n'a que ça je ne peux pas vous en dire plus franchement là-dessus c'est ce que je vous avais dit à l'époque que ces études devaient être finalisées et terminées et l'objectif est toujours bien évident d'associer les riverains et vous avez trouvé vous-même la raison d'un certain nombre de réunions de riverains il en va de même avec le diffuseur de la Virginie qui sont repoussés de façon à pouvoir avoir les conditions de les réaliser mais c'est un objectif et pour nous absolument incontournable parce qu'il est normal que les riverains soient informés au premier chef évidemment nous allons passer au vote pour prendre acte de ce débat d'orientation budgétaire merci monsieur Sansebé qui est contre qui s'abstient deux abstentions monsieur Bergès et monsieur Labenne je vous remercie monsieur HVS révision de l'autorisation de programme et des crédits de paiement à PCP travaux élimination des eaux parasites du secteur du Ronde-Tinte merci monsieur le maire vu la délibération numéro 19 tiré 194 en date du 18 décembre 2019 relative à l'autorisation de programme crédit de paiement des travaux du Ronde-Tinte vu la délibération numéro 20 tiré 122 en date du 28 juillet 2020 relative à l'ajustement de l'autorisation de programme crédit de paiement des travaux du Ronde-Tinte la commune d'Orthès-Sainte-Suzanne a lancé une opération majeure de travaux d'assainissement ayant pour l'objet l'élimination des eaux parasites du réseau d'assainissement du secteur du Ronde-Tinte l'autorisation de programme de montant de 1,950,000 euros hors taxes frais d'études compris reste inchangé cependant la répartition des crédits de paiement doit être revue le démarrage effectif du chantier ayant eu lieu en février 2021 il convient donc de réaffecter les crédits de paiement sur les exercices 2021 et 2022 conformément au planning prévisionnel de l'opération le tableau suivant présente la PCP réajustée pour le financement de cette opération donc les travaux d'assainissement du secteur du Ronde-Tinte l'autorisation du programme donc est d'un montant de 2,340,000 euros TTC étalé sur 4 années donc en 2019 27,480 euros TTC en 2020 60,024,60 euros TTC en 2021 1,620,000 euros TTC et en 2022 632,495,40 euros TTC suite à l'avis favorable du conseil d'exploitation qui s'est réuni le 3 mars 2021 et à présent en avoir délibéré le conseil municipal émet un avis favorable pour réajuster l'autorisation de programme crédit de paiement à PCP pour les travaux d'élimination des eaux parasites du secteur du Ronde-Tinte tels que présentés ci-dessus et autorise monsieur le maire à signer toutes les pièces utiles à l'exécution des présentes décisions merci y a-t-il des questions passons au vote qui est contre qui s'abstient à l'unanimité merci monsieur que se doit la création d'un poste de chargé du suivi d'opération et du support technique de droit privé à la régie des eaux et de l'assainissement dont nous parlait monsieur Sancebet merci monsieur le maire dans le cadre d'une régie dotée de la seule autonomie financière du service public industriel et commercial l'assemblée délibérante après avis du conseil d'exploitation règle les conditions de recrutement de licenciement et de rémunération du personnel conformément à l'article R22-21-72 du code général des collectivités et électorielles par ailleurs l'article R22-21-74 précise que le directeur nomme et évoque les agents employés à la régie en application de ces dispositions et compte tenu du caractère industriel et commercial de la régie il est précisé que les agents nouvellement recrutés sont soumis aux droits privés et par conséquent à la convention collective nationale du 12 avril 2000 relative aux entreprises des services d'eau et d'assainissement ce contrat sera un contrat à durée indéterminée classifié en filière exploitation technique sous filière études emploi repéré technicien études autrement appartenant au groupe 4 de la convention collective nationale du 12 avril 2000 relative aux entreprises du service d'eau et d'assainissement compte tenu de la nécessité de pouvoir de pourvoir un poste de chargé de suivi d'opérations et de support technique au sein de la régie des eaux et de l'assainissement il est proposé au conseil municipal la création d'un poste correspondant sous contrat de droit privé à compter du 1er avril 2021 suite à l'avis favorable du conseil d'exploitation qui s'est réuni le 3 mars 2021 et après en avoir délibéré le conseil municipal émet un avis favorable à la création à compter du 1er avril 2021 d'un poste de chargé de suivi d'opérations et du support technique en contrat en durée indéterminée de droit privé à temps complet autorisant le directeur de la régie des eaux de l'eau et de l'assainissement à recruter l'agent conformément à l'article R 22 21 tiré 74 du code général des collectivités territoriales merci y a-t-il des questions nous passons au vote qui est contre qui s'abstient à l'unanimité je vous remercie monsieur Carrère dégrèvement facture consommation d'eau merci monsieur le maire vu les demandes de dégrèvement concernant plusieurs factures d'eau potable vu le règlement de service public de l'eau potable et notamment à l'article 40 fixant les modalités de calcul et dégrèvement sur les consommations d'eau vu l'article R 2221 tiré 72 du code général des collectivités territoriales qui listent les dossiers et leurs relevants du conseil municipal après avis du conseil d'exploitation suite aux demandes de désabonnés sur la facture d'eau et après examen technique et administratif des services de la régie des eaux il est proposé d'accorder l'égrèvement suivant d'un montant total de 210,90 euros TTC qui se résume comme suit donc vous avez le tableau avec le montant dégrévé la facture d'eau budget assainissement et la quantité d'eau en mètres cubes pour l'assainissement et l'eau après l'avis favorable du conseil d'exploitation qui se réunit le 3 mars 2021 après en avoir délibéré le conseil municipal approuve les dégrèvements tels que présentés ci-dessus Y a-t-il des questions ? Nous passons au vote qui est contre qui s'abstient à l'unanimité je vous remercie et en votre nom à tous je veux à nouveau remercier l'ensemble des services municipaux qui nous ont permis de construire ce conseil et plus particulièrement ceux qui s'occupent de la technique et qui nous permettent malgré les conditions sanitaires de donner une publicité à nos débats Bonne soirée Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada